J'aimerais pour l'instant qu'on voit ce dont nous allons traiter lors de cette émission, donc la vague de 1954, il y a aussi le crash de Aztec en 1948. On va en parler. Quels sont les autres dossiers qui ont été mis en avant dans le dernier numéro de Lumière dans la nuit ? Alors, j'ai fait un petit article pour évoquer certaines questions que je trouve troublantes, qui sont des questions d'actualité qui me laissent perplexe. Ensuite, il y a un article dû à Pierre Bic, qui est allé avec des amis et même des membres de sa famille, sa femme et leur fils. Ils sont allés en Angleterre au mois de juillet, dans la zone où se manifestent les crop circles, et alors ils ont fait des constats extraordinaires. Ils ont eu la chance, je crois qu'on peut appeler ça comme ça, de voir et de filmer des lumières dont on peut fortement soupçonner qu'elles sont à l'origine de la formation des crop circles. Alors ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que depuis quelques temps, enfin depuis plusieurs années, il est question de ces lumières relativement discrètes, pas extrêmement spectaculaires, qui survoleraient, mais maintenant je crois qu'il faut arrêter d'employer le conditionnel et dire ça à la forme affirmative, les lumières qui survolent, au moins dans certains cas, les champs, juste avant ou pendant la formation des crop. Alors on en parle depuis quelques années, et puis on en parle de plus en plus, et là on a une équipe de 7 français, qui sont allés là-bas fin juillet, qui ont observé la chose, donc les crop eux-mêmes, enfin tout au moins ceux qui étaient visibles là où ils étaient, qui ont vu ces lumières qui se promènent au-dessus des champs. On est en train de voir tous les thèmes, non mais je savais que tu allais partir au quart de tour sur ce sujet-là, donc j'ai décrit à ma façon ce qu'est Lumière dans la nuit, mais si toi tu devais le décrire, ce serait quoi ? Ce serait la réunion de plusieurs personnes portées par un même pôle d'intérêt ? Je dirais que Lumière dans la nuit, c'est une revue qui traite du phénomène OVNI, mais sans se mettre sur une position défensive, sans frilosité excessive, c'est une revue qui est faite par des gens qui sont convaincus que le problème est réel. Il y a eu des tentatives nombreuses, bon la question se pose parce que le problème est réel, maintenant ça commence à se savoir, il suffit précisément de regarder ce qui s'est passé en 54 par exemple, ou bien de regarder les informations qui sont en train de faire surface là depuis quelques mois sur le crash d'Aztèque, ou bien de regarder ce que racontent les gens qui sont allés, les français, puisque pour une fois c'est des français qui sont allés dans le wheelchair cet été et qui ont vu ces lumières qui accompagnent la formation des crops, le problème il est réel, bon, alors tu me demandais de définir LDLN, c'est une revue qui aborde, je dirais franchement le sujet, sans fausse pudeur, moi je ne crois pas que les histoires de faiblesse des témoignages, je crois que ça ne tient pas la route, ça ne tient pas debout, je suis convaincu, il y a malheureusement longtemps que je fais de l'ufologie, j'ai de l'ancienneté dans ce domaine, je suis convaincu que les témoins sont dans leur immense majorité des gens sincères et lucides, qui simplement rapportent quand ils osent le faire, ce qu'ils ont vécu. Alors on essaie d'y voir clair, voilà, c'est tout, c'est simple. Au début de l'été, ou au début ou au milieu de l'été, à l'époque où j'ai fini ce numéro 374, j'avais l'impression que l'activité du phénomène était vraiment dans un creux. En général, au début de l'été, il se passe des choses. Moi, j'ai un certain nombre de souvenirs, en particulier je me souviens de l'année 98, qui n'est quand même pas si ancienne que ça, où on avait eu une formidable vague, en gros qui occupait la première moitié du mois d'août. Et puis c'était un petit peu traditionnel, tous les ans, en début d'été, étant donné qu'il y a davantage de monde dehors, il y a beaucoup d'observations. Et puis là, cette année, c'était vraiment très très pauvre. À part le mois de mai, où il y avait eu une petite poussée d'activité, je trouvais que l'année 2004 était désespérément calme, et ça m'inquiétait un petit peu. Parce qu'en fait, tu me demandais tout à l'heure de définir l'Humière dans la nuit, on peut dire aussi que c'est une revue qui s'efforce de fournir aux gens de la documentation sur les manifestations du phénomène, et qui essaie de faire comprendre à ceux qui n'ont pas encore compris, mais qui veulent bien nous écouter un petit peu, que le problème est réel et mérite d'être regardé. Or, s'il n'y a plus d'observation, le message va être difficile à faire passer. Il est certain qu'une certaine activité du phénomène est souhaitable pour qu'on puisse en faire la présentation. Si on n'avait plus que la possibilité de parler de cas anciens, eh bien on le ferait, mais ça créerait quand même des difficultés. Donc je m'inquiétais un petit peu. Et puis, au cours des dernières semaines, je me suis aperçu que finalement, l'activité, sans être extraordinaire, sans atteindre un niveau comme celui qu'elle avait il y a 50 ans, elle est tout à fait respectable. Au point que, dans le prochain numéro, le 375, donc dans la deuxième moitié de novembre, il y a 10 pages d'observations récentes, en France, en France uniquement. Et parmi les cas les plus remarquables qui se soient produits récemment en France, alors il y a un cas qui est un petit peu moins récent que les autres, puisqu'il date du 14 octobre 2003. Mais c'est un cas qui me paraît extrêmement intéressant. Et ça s'est produit à Feigny, dans la région de Maubeuge. Feigny, c'est la banlieue ouest de Maubeuge, je crois. On peut dire ça comme ça. Alors c'est un cas, si tu veux, on pourra y revenir. Ça s'est produit pendant une compétition d'athlétisme sur le stade d'un lycée. La nuit était déjà tombée, ou finissait de tomber, disons. Il devait être aux alentours de 19h20 par là. Et il y a eu des images de prise par un monsieur qui s'appelle M. Massard, qui avait un caméscope. Et ces images sont vraiment très intéressantes d'un point de vue ufologique. Ça, c'est un cas qui me paraît important. Et puis alors, il y a eu quelque chose de beaucoup plus récent. C'était cet été au mois d'août. Ce n'est pas les choses d'observation qu'il y a eu. Il y en a pas mal, finalement, ces derniers mois. Contrairement à ce que je croyais au mois de juillet. Alors, un cas récent et extrêmement intéressant s'est produit le 28 août, en début d'après-midi, vers 14h10, d'abord à Annecy, et puis ensuite sur le lac d'Annecy. Il y a, à ma connaissance, trois groupes de témoins. Alors, je dis ma connaissance. L'info, ce n'est pas moi qui l'ai recueillie aux sources. C'est Jean-Louis Lagneau et Gilles Morel. Jean-Louis Lagneau est un ufologue bien connu qui réside là-bas, maintenant, à Annecy. Et Gilles Morel, avec qui nous entretenons d'excellentes relations, est un journaliste du Dauphiné libéré. Alors, il y a eu ce 28 août, en début d'après-midi, trois groupes de témoins. Jean-Louis a fait l'enquête concernant l'observation faite à Annecy même, dans le quartier nord d'Annecy. Et Gilles Morel a recueilli les témoignages de deux autres groupes. C'est des groupes très peu nombreux. Mais enfin, ils sont là quand même. Donc, je disais que Gilles Morel a recueilli les témoignages de personnes qui se trouvaient à Taloir, sur la rive est du lac d'Annecy, et à Saint-Joriot, sur la rive ouest. Et là, il y a eu vraiment quelque chose de bien. Il y a un objet, à mon avis, complètement incompréhensible, qui a survolé la ville. Bien qu'on n'ait qu'un seul témoin du survol de la ville, ce n'est pas beaucoup. Mais en matière de vie, c'est souvent comme ça. On s'attendrait à ce qu'il y ait un nombre énorme de témoins. Et puis non, il n'y en a pas un grand nombre. Il y en a un seul ou très peu. Et puis ensuite, l'objet, apparemment, est parti vers le sud-est, en survolant le lac. Et là, il a été très bien observé par des gens qui se trouvaient sur les deux rives du lac, puisque le lac d'Annecy, il est tout en longueur. Il est orienté, grosso modo, au nord-ouest-sud-est. Et il a été bien décrit, notamment par une dame qui était à Talouar. Alors c'est quelque chose qui, à mon avis, ne correspond à rien de connu. La meilleure description, celle de Talouar, je dis la meilleure parce que c'est la plus précise, c'est la suivante. La dame de Talouar, qui était en train de lire sur la plage, a été alertée par les cris de jeunes gens qui étaient tout près d'elle. Alors elle a levé le nez de son bouquin et elle a vu, au-dessus du lac, un objet qui est décrit un petit peu comme une sorte de... ça avait la forme d'un chapeau de paille, grosso modo, ou d'une choupole, en fait. Et c'était de couleur gris khaki et sur la partie supérieure, pas sur la coupole du chapeau de paille, mais sur le rebord, assez large, il y avait des protubérances triangulaires, comme des espèces d'épines. Cette dame a bien observé ça apparemment, elle en a fait un joli petit dessin, et puis brusquement, la chose a paru tourner sur place et a complètement changé d'aspect et a disparu de la vue de la dame. Elle précise également que ça avait l'air d'être souple, cette espèce de chapeau de paille, elle dit de couleur militaire, c'était gris khaki, une couleur entre le gris et le khaki, et munie de petites protubérances triangulaires sur le dessus. Ce truc-là avait l'air d'être mou, flasque, ça ondulait. Or, dans l'un des deux autres témoignages, on retrouve la mention de ça. Ça donnait l'impression d'être un peu mou. Et néanmoins, ça se déplaçait à peu près à la vitesse d'un avion de tourisme et la taille attribuée à la chose, et si je me souviens bien, à peu près la moitié de la taille d'un avion de tourisme. Et donc ça, c'est développé dans le prochain numéro de la revue lumière dans la nuit. qui sortira aux alentours du 20 novembre. Absolument, c'est ça. Alors j'aimerais diriger nos auditeurs immédiatement et pour mieux comprendre la suite de cette émission vers un site internet c'est rr0.org, le site qui est dirigé par Jérôme Beau. Il suffit d'aller voir ce qui est relatif à la vague de 1954. Et alors là, c'est énorme, c'est un vrai travail. Et on peut aussi aller sur le chapitre qui correspond au crash de Aztec en 1948 avec lequel nous commencerons vraiment l'émission à proprement parler dans quelques instants. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour rr0.org et commencer par jeter un oeil à 1954. Joël Ménard, la revue Lumière dans la nuit, je ne la vois pas dans les kiosques ? Ah, ça ne m'étonne pas. Non, elle n'est pas distribuable actuellement en kiosque. Elle n'a jamais été distribuée en kiosque, si ce n'est il y a très longtemps, pendant une période très très courte. C'est un choix ou c'est un côté politique et moins cher en tout cas ? À l'époque où elle était faite par son fondateur Raymond Vélite, il avait fait le choix d'essayer et puis les résultats n'ayant pas été très bons, ça, ça se passait, ça devait se passer dans la deuxième moitié des années 70. Et l'expérience n'a pas été concluante et depuis, la revue n'est distribuée que sur abonnement. Et nous reparlerons dans quelques instants de la possibilité de se procurer Lumière dans la nuit. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2. Notre invité est Joël Ménard, directeur de publication de Lumière dans la nuit et nous aurons dans quelques instants un invité. Joël Ménard, directeur de publication de Lumière dans la nuit, Joël qui est avec nous et nous sommes aussi avec Bernard Toinelle. Oui, bonsoir Alexandre, bonsoir Joël. Bonjour. Alors Bernard, tu es le rédacteur en chef de VSD hors série. Oui, entre autres. Entre autres, tu as une autre passion, c'est l'aviation. Oui, absolument. Et c'est d'ailleurs une passion qui vous réunit, toi et Joël. Ah, ben oui, parce que moi, j'ai fait mes premières armes, j'ai eu la chance de faire mes premières armes à Aviation Magazine qui était un véritable magazine d'aviation comme malheureusement on n'en fait plus maintenant et où il y avait véritablement et où il y avait véritablement un creuset, je dirais, de collaborateurs. On a eu la chance de travailler avec des gens, je crois, comme Jacques Gambu qui était entre autres un bon monsieur de l'aviation et puis Roger Cadiac et puis plein d'autres journalistes qui sont maintenant malheureusement comme Jacques Dubourg, enfin des gens qui ne diront rien mais pour nous et qui nous disent beaucoup. et puis bon, on a appartenu, je dirais, Joël et moi au club des spotters et puis bon, je dirais, c'était quand même très convivial. Enfin, tout ça n'existe malheureusement plus maintenant, c'est un peu dommage. L'aviation emmène vers l'étude du ciel plus approfondie et vers l'ufologie, Joël Ménard ? Ah non, pour moi, c'est deux choses totalement séparées. Il n'y en a pas un qui t'a emmené vers l'autre ? En fait, si. En fait, si parce que je suis tombé dans cette marmite un après-midi de janvier 66 où j'étais en train de photographier les avions qui atterrissaient au Bourget et j'ai vu quelque chose qui était pour moi complètement inexplicable et c'est en cherchant l'explication à ce que j'avais vu mais qui n'était pas un ovni, qui est un authentique phénomène d'optique atmosphérique, c'est en cherchant l'explication le soir même que j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Donc, je ne peux pas dire que c'est complètement dissocié, mais enfin, les avions, c'est les avions et puis l'ufologie, c'est un tout autre domaine pour moi. Et pour toi Bernard ? Moi, c'est un petit peu comme le homme joel sauf que ce sont les pilotes qui m'ont ramené à l'ufologie puisque moi, je m'y intéressais un petit peu en ma jeunesse comme je l'avais expliqué dans une précédente émission mais c'était simplement une simple curiosité et puis, c'est en écoutant les témoignages de pilotes autour de moi qui m'ont commencé véritablement à me réorienter sur ce sujet d'enquête et qui m'ont présenté, je dirais, le phénomène sous un jour nouveau qui pouvait être un objet, l'objet d'études, d'une étude sérieuse parce qu'on ne pouvait pas mettre en doute la parole des pilotes qui ont fait part de leur témoignage. c'était évident pour moi et c'est vrai que d'un autre côté j'ai toujours été captivé par les engins un peu expérimentaux un peu spéciaux puis je me demandais pourquoi souvent on essayait de mettre au point des engins par exemple comme l'Avrocar ou autres qui ne voulaient pas et c'est un peu tout ça qui m'a amené à m'intéresser au sujet. Alors Joël, nous allons commencer comme nous l'avions dit tout à l'heure ce dialogue en parlant de ce supposé crash de Aztec en 1948 au Nouveau-Mexique et tu nous disais en ouverture d'émission qu'il y avait de nouvelles informations qui étaient apparues cette année lesquelles et nous laisserons évidemment Bernard réagir à tes propos. Oui, d'autant plus que Bernard doit avoir des informations que je n'ai pas certainement. Moi j'ai découvert ça au mois de juillet je crois en lisant un numéro de la revue du MUFON UFO Journal que j'ai reçu j'ai trouvé un article d'un monsieur qui s'appelle Scott Ramsey qui m'a vraiment laissé assis Mais tu connaissais le crash de Aztec les auditeurs ne le connaissent pas Je le connaissais très 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 peu il faut savoir que ce crash avait une réputation déplorable je crois qu'on peut dire que c'était l'archétype du crash douteux mal documenté qui intéressait personne Est-ce que est-ce que l'un de vous deux pourrait retracer l'histoire les grandes lignes de ce crash ? A peu l'honneur Joël je pense que Moi je n'ai pas d'autres informations que ce que j'ai mis dans le numéro 374 c'est à dire l'article de Scott Ramsey dans le numéro je crois que c'est 436 de UFO Journal qui m'a vraiment stupéfié parce que Scott Ramsey cite deux témoins directs de ce crash enfin non pas de la chute de l'objet mais de la présence de l'objet au sol et de sa récupération par les militaires mettons-nous bien d'accord sur ce qu'il faut entendre par témoin direct témoin direct du fait qu'il y avait un ovni par terre et qu'il a été récupéré et qu'il y avait des petits bons hommes à bord alors Scott Ramsey cite deux témoins directs dont il donne les noms et trois témoins indirects alors la notion de témoin direct témoin indirect elle est familière aux gens qui se sont intéressés à l'affaire de Roswell elle est probablement moins aux autres un témoin direct c'est quelqu'un qui a vu la chose de ses propres yeux et puis un témoin indirect c'est quelqu'un qui a recueilli des éléments qui confirment les témoignages directs alors là il y en avait quand même cinq au total deux directs plus trois c'était vraiment stupéfiant moi je croyais que le crash d'Astèque je savais pas très bien ce que c'était j'aurais été avant de lire cet article de Scott Ramsey totalement incapable d'abord de dire où était la ville d'Astèque ensuite de citer la date ça maintenant je sais la date c'est le 25 mars 1948 autrement dit presque neuf mois après Roswell quant à la ville d'Astèque elle est tout au nord à la frontière au nord légèrement ouest de cet état et puis deuxième source c'est un site internet qui s'appelle Astèque on peut recommander ce site Astèque c'est astèque .com astèque c'est A-Z-T-E-C-U-F-O en un seul mot .com et là on trouve un récit assez détaillé je crois avoir compris que ce récit était fondé sur les recherches de William Steinman William Steinman c'est un ufologue américain qui a publié il y a déjà pas mal d'années un livre sur le crash d'Astèque qui est relativement passé inaperçu parce que dans la même collection il y avait des ouvrages je voudrais pas dire des choses désobligeantes mais enfin des ouvrages assez peu convaincants disons je pense à un livre qui s'appelle UFO Contact from Planet Accart alors ça vraiment ce genre de littérature ufologique moi me laisse sur le flanc dans ce livre pour vous citer un petit exemple parce que c'est amusant il y a un contacté qui explique par le menu ces contacts très poussés avec les les habitants d'une planète qui s'appelle Accart A2CART alors j'ai même pas lu ce livre j'ai pas eu le courage de lire le livre j'ai feuilleté comme tout le monde pour voir s'il y avait des images et je suis tombé sur un truc stupéfiant un dessin très simple qui montre un objet qui est hybride entre une fourchette et une cuillère alors vous prenez une fourchette ordinaire et sur cette fourchette vous greffez la partie creuse d'une cuillère et en gros ça explique que les habitants de la planète Accart et bien ils utilisent ça au lieu d'avoir des fourchettes d'un côté et des cuillères de l'autre ils ont cet objet hybride et qu'ils s'en servent alternativement pour piquer et pour boire du liquide alors franchement ce genre d'ufologie je crois que c'est réberbatif enfin en tout cas pour moi c'est dissuasif ça a du lait pour énormément de gens et il s'est trouvé que le livre qui est apparemment très sérieux de William Steinman qui s'appelle je crois UFO crash et Aztec ce livre là a été publié dans la même collection que ces bouquins difficilement crédibles et ça a dû contribuer à complètement occulter ce bouquin ce qui est bien dommage je crois que c'est un livre de qualité qui est paru dans une collection dont on ne peut pas en dire autant est-ce que tu es d'accord avec ça Bernard ? absolument alors ça je t'ai écouté religieusement je crois qu'on ne peut pas être plus d'accord parce que j'ai le livre en question il faut quand même ajouter une chose c'est que celui qui est à l'origine de cette non pas des informations mais de ce manque d'intérêt au niveau de l'affaire d'Aztec oui on parle d'un gros canular oui mais c'est surtout Wendell Stevens parce que le fameux colonel Wendell Stevens que j'ai rencontré et que je crois toi tu as rencontré également c'est un personnage bon je dirais assez sombre du milieu de l'ufologie américaine parce que bon il est c'est vrai un ancien militaire enfin c'est pas pour autant qu'il n'en est pas être humain et avec tous ses défauts puisqu'il a été je crois condamné pour pédophilie et incarcéré donc c'est quelqu'un qui a eu un passé qui a donc bon c'est vrai les qualités et surtout des défauts et il a effectivement inclus dans sa collection parce que c'était un livre qui était je crois publié je pense dans sa propre collection oui je m'abuse et il y avait des ouvrages intéressants et parmi ceux là il y avait effectivement Steven Steven c'est aussi un personnage tout à fait charmant gentil comme tout moi il m'a assuré d'abord il a il a pris l'initiative de me parler de cette condamnation pour pédophilie et il m'a assuré alors la vérité je ne prétends pas la connaître évidemment je ne chercherai jamais à la connaître mais je n'ai pas l'espoir de la connaître mais il m'a assuré que c'était un coup monté destiné à l'abattre parce que il avait manifesté une trop grande curiosité dans le domaine qui nous intéresse la vérité je ne la connais pas mais en tout cas il m'a assuré ça je serais un petit peu plus modéré parce que je crois que l'histoire du coup monté c'est facile mais il y a aussi des charges et je crois que aux Etats-Unis ce n'est pas quand même comme dans certains pays je ne citerai pas de nom mais je dirais il y a beaucoup du faux là qui se sont retrouvés dans des coups montés sur le plan juridique et j'en sais quelque chose bon les faux témoignages ça existe c'est vrai mais je dirais que dans le cadre de ces affaires de pédophilie c'est avéré il y a eu véritablement je dirais des preuves et je crois qu'on peut regarder dans les archives de son jugement je crois que ça ne fait aucun doute donc il peut se défendre en disant ça c'est assez facile je crois mais de toute évidence on ne va pas faire le procès de Wendell Stevens le problème c'est qu'à partir du moment où on a effectivement une branche pourrie quelque part il est sûr que ça pourrit toute l'affaire et que si on a un tant soit peu des éléments sérieux sur une affaire tout est occulté à cause de ce linceul qui repose sur tout ce qu'il y a autour de Wendell Stevens donc effectivement je crois que l'affaire d'Aztèque de toute façon c'est l'objet également d'une réunion d'un symposium qui se tient à peu près tous les ans d'ailleurs à Aztèque et qui est tenu à l'initiative je crois de l'ufologue américaine Wendy Connors et je crois que c'est très bien qu'il y ait des conférences mais pour autant moi je partage absolument l'opinion de dire que le bouquin de William Steinman est un bouquin intéressant parce qu'il y a beaucoup de schémas il y a beaucoup de descriptions c'est des dessins qui rappellent beaucoup Roswell mais alors pourtant des interviews avec des anciens Aztèques des chérifs des journalistes à habitants de la ville n'ont pas permis de confirmer l'histoire du crash non pas de manière aussi probante que Roswell alors Joël pour quelles raisons rouvrir ce dossier je crois qu'il y a un élément nouveau c'est que Scott Ramsey apporte deux témoins directs et trois témoignages indirects alors que alors là je vais me risquer un petit peu parce que je n'ai pas le livre de William Steinman je ne l'ai jamais lu si une occasion se présente j'essaierai de l'acheter à Paris mais en tout cas je n'ai jamais lu ce livre mais je crois savoir Bernard pourra peut-être confirmer ou infirmer que ce livre résume une enquête approfondie mais dans laquelle une enquête qui ne brille pas par le nombre de témoins si j'ai bien compris absolument alors là maintenant il y a ces cinq témoins et ça jette donc un éclairage nouveau sur les acquis recueillis par Steinman et que tout le monde peut trouver sur ce site qui s'appelle aztecufo.com oui je viens d'y faire un tour et on parle de ce symposium effectivement 2005 alors il existe aussi un autre site qui s'appelle aztec1948.com mais c'est un site apparemment à caractère plus commercial alors je ne sais pas si mon explication est la bonne Bernard est peut-être au courant mais j'imagine que la municipalité d'Aztec s'est dit bon bah on a un petit problème on a un crash devenu là il y a eu un bouquin de William Steinman qu'est-ce qu'on fait et puis bon bah ils ont affronté normalement la situation bah oui parce qu'à Roswell ça marche plutôt bien à Roswell ça marche bien on va essayer de faire un petit peu de business avec ça et ma foi moi je leur jette pas la pierre je trouve qu'ils ont bien et donc apparemment ils doivent essayer de développer un tourisme ufologique alors moi je n'ai vraiment rien contre ça et puis il me semble que ce site Aztec 1 948 fonctionne un petit peu comme une agence de voyage et puis il explique aux gens parce que le parcours est fléché sur le site Aztec Ufo on trouve une carte de la région dont je me suis inspiré d'ailleurs pour faire moi-même une petite carte dans le dernier numéro d'LDLN il y a l'itinéraire quand vous êtes dans la ville d'Aztec vous prenez la route de Durango ensuite vous tournez la première à droite vous avez une petite route qui s'appelle Art Canyon Road vous mettez votre compteur à 0 dans le centre d'Aztec quand il affiche en miles évidemment l'équivalent de 17 km 500 vous êtes arrivé il y a un parking et puis j'imagine que ça doit être fléché ça se visite comme le Mont-Saint-Michel si j'ai bien compris le tourisme ufologique à son apogée ben oui mais c'est normal ça peut faire sourire évidemment ça fera sourire ça a certainement pas fini de faire sourire mais il me paraît logique et dans l'ordre des choses que ça aboutisse à ça alors Bernard toi tu as les mêmes informations que Joël Ménard oui tout à fait et moi j'écoute vraiment avec je me délecte d'écouter Joël parce qu'il explique vraiment ça très bien je crois que je n'ai rien d'autre à ajouter bon Aztec est un point totalement perdu il faut bien comprendre qu'on est en plein désert comme Roswell c'est pareil ce sont des endroits où effectivement il n'y a pas grand chose à faire et si effectivement il y a une attraction qui peut faire venir des touristes et bien on va essayer de faire fructifier le capital ça c'est un peu d'ailleurs ça a toujours été d'ailleurs c'est le fondement même de ce pays il faut être très clair donc il est évident que s'il y a quelque chose à faire fructifier et bien on ne va pas hésiter non plus à valoriser un endroit même vous savez je vais vous dire une chose qu'est-ce que fait Lourdes qu'est-ce que fait tous ces lieux comme Fatima au Portugal ou même aux Philippines c'est du même après moi je trouve que c'est très bien maintenant bon il faut savoir ce qui s'est réellement passé est-ce que d'ailleurs est-ce qu'un jour on pourra le savoir ça c'est encore un autre débat on va faire un parallèle très intéressant bon ces affaires de crash d'ailleurs il faudrait peut-être commencer à expliquer comment c'est venu en fait je crois que le premier si je ne m'abuse et là tu me reprends Joël si je me trompe c'est quand même Frank Scully qui a quand même parlé des premiers crashs dans son bouquin Behind the Flying Saucers et de la récupération de canavres si je ne m'abuse et notamment je crois que c'est du crash d'Aztèque qu'il parle exactement tout à fait il était journaliste au magazine Variety à cette époque-là oui absolument c'était d'ailleurs un des premiers journalistes à avoir abordé le sujet bon hormis Kenneth Samal qui n'était pas journaliste qui était businessman c'était totalement différent Frank Scully a effectivement pris tout ce qu'il pouvait récupérer et puis bon effectivement il y a certainement de bonnes informations dans son bouquin mais ça a été tellement pollué encore une fois par cette affaire de chercheurs véreux de financiers donc là encore je veux dire la bonne information se perd dans les méandres de toute cette de ce trop-plein d'informations peut-être de toute façon trop d'informations tue l'informations j'aime beaucoup cette phrase j'aurais rappelé le livre de Frank Scully donc ce livre sur l'incident de Aztec c'est le mystère des soucoupes volantes c'est ça qui est paru je crois c'est Sino del Duca ou un truc comme ça en France et je crois qu'il est introuvable d'ailleurs en France d'accord donc si on devait refermer par une parenthèse avec trois petits points ce dossier ce crash de Aztec qu'est-ce qu'on pourrait en attendre actuellement ? moi je dirais que de mon côté on n'en attend pas grand chose parce que on est plus axé sur les affaires je dirais classiques type Roswell type Lacanese ou l'affaire de Randall Tham en Grande-Bretagne même si c'est une affaire en Grande-Bretagne ça implique quand même l'US Air Force et puis on a aussi je dirais d'autres lieux qui sont un peu mais je crois que tout cela est relié par la télévision donc si effectivement on ne parle pas d'Aspec à la télévision il est certain qu'on n'en parlera pas par contre on a parlé du cas de Kegsberg aux Etats-Unis pourquoi ? parce qu'on en a parlé par la chaîne de télévision sci-fi par la télévision donc le média qui permet de faire apparaître ces histoires qui permet de faire vivre une petite bourgade aussi Joël pour toi qu'attendre justement maintenant de ce crash de Aztec moi je ne voudrais surtout pas que les gens en France cèdent à cette tendance qui est très forte chez nous malheureusement qui consisterait à déprécier cette histoire au seul motif qui est probablement exploité localement je crois qu'il est moins malsain de planter des poteaux pour indiquer pour flécher le parcours et amener au site du crash je crois que c'est moins malsain de faire ça que de répandre des mensonges comme on le fait en France sur par exemple les événements du 5 novembre 90 je préfère un climat ouvert à un climat fermé excusez-moi j'ai une vilaine mentalité mais je trouve que si les gens peuvent aller sur le site de scratch si ça tient la route comme il semble que ce soit le cas moi je trouve que c'est très bien je m'en félicite j'aime mieux ça que les cacheteries et les mystères comme on en fait chez nous d'accord Joël je suis d'accord il n'y a aucun problème voilà pour la conclusion je vais même rajouter d'ailleurs quand on va aborder je pense un des sujets suivants je pense que là on va effectivement mettre le doigt sur ce que dénonce Joël et que moi je dénonce aussi personnellement c'est à dire véritablement le secret français qui est omniprésent bon il n'est pas normal pour moi effectivement qu'on n'ait pas accès à aucun document et je crois même 50 ans après c'est déplorable et bien justement nous arrivons donc à cette vague de 1954 alors Joël Ménard Joël tu nous disais en ouverture d'antenne que tu consacres depuis le début de cette année 2004 à chaque fois un papier concernant cette vague de 1954 que tu avais fêté même les 40 ans de la vague donc c'était en 1994 et là tu as décidé donc de continuer avec un article de Jean Sidère dans le numéro 374 de Lumière dans la nuit oui alors dans tous les numéros de cette année il a été question de la vague de 1954 mais là un peu plus que dans les numéros précédents Jean Sidère m'a envoyé un texte je veux dire qu'il y a beaucoup travaillé qui a fait des recherches à la bibliothèque nationale il y a une dizaine d'années maintenant ça s'est traduit par son livre sur la vague de 1954 que je n'arrête de recommander j'ai cité un nombre incroyable de fois parce que je crois que c'est un des livres les plus recommandables sur la question sur la question des ovnis en général et sur 54 en particulier donc il nous a fait profiter de ses connaissances sur un certain nombre de cas il a intitulé son article les comédiens d'absurdie c'est un titre qui va peut-être paraître étrange à des gens Jean Sidère est sensible comme je le suis comme nous sommes un certain nombre à l'être à l'aspect absurde du phénomène alors quand on regarde ces cas de 54 c'est très parlant à l'époque beaucoup de gens qu'ils aient cru ou non à la réalité de ces phénomènes ils étaient tout naturellement amenés à concevoir ça ça s'imposait comme des débarquements discrets de créatures venues d'ailleurs il n'y avait pas moyen d'interpréter ça autrement ça allait de soi le phénomène prenait l'allure de véhicules de choses en forme de soucoupes volantes ou de cigares ou éventuellement d'autres formes mais ça avait un aspect métallique quand c'était au repos un aspect lumineux quand ça fonctionnait ça se posait au sol dans environ 100 cas en fait 102 on connaît 102 cas avec des personnages avec vision d'équipage de ces objets 102 cas en France on s'approchait de type 3 donc c'est ça alors bon ça ne pouvait pas être interprété autrement que comme des visites d'extraterrestres maintenant il y a un demi-siècle qui s'est écoulé cette explication paraît aujourd'hui un petit peu naïve je crois un petit peu pas nécessairement fausse d'ailleurs mais incomplète alors cet aspect du problème s'accompagne du fait qu'il n'y a jamais de la part de ces personnages qui ont été vus massivement pendant l'automne 54 puis qui ont été vus un certain nombre de fois par la suite il n'y a jamais de comportement qui nous apparaissent logiques compréhensibles il y a toujours dans chaque cas alors ça c'est là c'est vraiment une loi il n'y a pas d'exception à ça il y a toujours au moins un élément complètement absurde par exemple le fait que certains parlent en chinois d'autres en russe qu'il y a eu des vols de sacs d'oignons etc etc voilà alors ça à mon avis c'est quelque chose qui a fortement contribué à faire que le problème n'est pas pris en compte les détails fournis par les témoins sont tellement absurdes ou naïfs c'est vraiment pas le genre de choses qu'un professeur en faculté va respecter une fermière qui se fait piquer son sac d'oignon en descendant du grenier par des petits bonshommes à grosse tête ça passe pas ça passe pas et pourtant il semblerait que ce soit d'une certaine manière réelle parce que ce caractère absurde on le retrouve dans la totalité des cas si vous prenez les RR3 alors il faut peut-être traduire pour les gens qui sont pas RR3 ça veut dire rencontre rapprochée du troisième type nous nous intéressons pas à l'origine de cette désignation une RR3 c'est une rencontre rapprochée ça tout le monde comprend où le témoin ou les témoins voient des personnages donc quand ces choses se produisent il y a toujours si vous prenez toutes les RR3 de 1954 en France c'est simple il y en a 102 les 102 ne sont pas bien documentés des bien documentés il y en a une petite trentaine une trentaine dont 3 ou 4 qui sont encore mieux documentés et puis pour toutes les autres la documentation est insuffisante ou bien les conditions d'observation n'étaient pas suffisamment bonnes etc bon si vous prenez ces cas qu'il s'agisse des bien documentés comme Carouble et puis l'autre du même soir à Morieras il y a toujours un élément qui est de nature presque à faire presque à faire rire il y a toujours au moins quelque chose qui paraît ridicule alors moi j'ai beaucoup de mal à imaginer que 100 personnes hallucinées 102 en l'occurrence racontent autant d'histoires avec à chaque fois des éléments proprement incroyables ridicules si vous je ne vais pas donner des leçons de mensonges mais enfin quand on invente des bobards on essaie de pondre des bobards crédibles or là les gens sont visiblement de bonne foi et puis ils rapportent ce qu'ils ont comme souvenir en tête et ça comporte des éléments inacceptables chaque fois alors qu'est-ce qu'il y a à l'origine de ça j'en sais rien mais je pense qu'il y a malgré tout quelque chose d'autre qu'une hallucination des visions de la fabulation etc berlin tonnel oui alors bon il y a des cas qui sont loin d'être ridicules dans l'affaire de 54 moi j'ai eu la chance de fouiller rapidement dans les tiroirs du CEPRA et je suis tombé quand même sur des rapports officiels sur par exemple comme c'est dans notre domaine un rapport de pilote d'essai de Bretigny donc qui a vu l'objet volant d'identifier en vol en pleine vague de 54 ça c'est pas connu parce qu'on pensait qu'il n'y avait pas de cas aéronautiques or moi j'en ai trouvé tout de suite un et à mon avis c'est ce qui a fait qu'on a refermé le tiroir parce que je commençais effectivement à découvrir des dossiers généraux donc effectivement on fait aussi on entretient un peu quand même la chose de manière à ce que finalement oui la vague de 54 a été une affaire ridicule alors là où Joël a parfaitement raison c'est quand il dit qu'effectivement c'est un fait unique dans les annales de l'ufologie c'est vague aussi bien en Italie également a été a été effectivement totalement atypique c'était quasiment la soupe aux choux multipliée par 100 on est d'accord là dessus et puis d'un autre côté c'est peut-être pas aussi absurde que ça parce que bon pourquoi la France en 54 déjà ça il faut il faut aussi voir que dans les vagues les vagues de Venis la plupart du temps c'est pas vrai mais on peut quand même les rapprocher avec des faits d'actualité très importants qui se déroulaient à l'époque bon en 54 la France était en point de mire elle était en point de mire parce qu'il y avait la guerre d'Indochine et puis il y avait également de grandes bagarres politiques politico-économiques en France la France n'était pas dans une situation économique reluisante et en je crois que c'est en 1954 qu'on a pris la décision de lancer la production de la bombe atomique Joël Ménard c'est un rapprochement je voulais dire à Bernard que quand je disais que dans la totalité des cas il y avait des éléments absurdes je parlais des RR3 ah oui d'accord ok oui uniquement des RR3 il y a eu effectivement pendant la vague de 54 des cas importants mais malheureusement en petit nombre et qui ont été très peu diffusés il y a des cas extrêmement solides je pense par exemple au cas là où il y a eu le trou dans la pelouse c'est en Bourgogne c'est dans le nord de la Bourgogne c'est un nom Pensée sur Lignon Pensée sur Lignon oui merci Bernard de m'avoir retrouvé Pensée sur Lignon il y a eu donc des témoignages émanant de personnes assez nombreuses et il y a eu des traces au sol vraiment intéressantes à savoir un trou creusé apparemment par le survol de l'objet avec projection des modes de terre alentour il n'y a pas d'explication classique à ça alors dans un cas comme ça il n'y a pas d'élément absurde enfin j'en vois pas en tout cas non c'est dans les RR3 que je voulais dire qu'il y avait systématiquement un élément absurde ou rigible oui parce que lorsque tu parles de Pensée sur Lignon moi je pense qu'il y a également des cas où il y a eu des prélèvements qui ont été effectués à l'époque par la gendarmerie Pensée sur Lignon je crois que c'était en octobre oui c'était début octobre je crois que c'est le 4 octobre c'est ça oui et puis il y a eu l'histoire de Carouble et Carouble elle était un peu avant c'était quelques jours avant c'était je crois la fin septembre c'était le 10 septembre oui c'est ça le 10 septembre on a traité aussi Carouble et je dirais que ce qui est intéressant dans Carouble c'est qu'il y a des rapports officiels il y a eu quand même des enquêteurs de la DST qui sont venus il y a eu la police donc il y a des traces ces documents ils n'existent pas officiellement on les a jamais vus 50 ans après on n'y a pas accès donc je pense que tous ces prélèvements y compris ceux de Poncer sur Lignon ont été réalisés il y a eu des enquêtes qui ont été faites et il n'y a rien absolument rien qui transparaît encore aujourd'hui il y a un autre fait qui s'est déroulé en 1954 parmi d'autres c'est cette fameuse affaire de Fort-Bac qui est de mon campagnac que tu connais très bien je pense Joël oui j'ai connu absolument et qui vous avez donc parti du j'ai pas il a bien expliqué lors d'une émission de télévision qu'il avait vu lui le rapport sur cette affaire là un rapport qui était épais de je ne sais pas combien de 50ètres de centimètres si ce n'était pas plus donc ça veut dire qu'il y a des documents officiels ces documents officiels on n'en voit pas la trace et que cette affaire de Fort-Bac qui apparemment a été pratiquement une opération alors là on peut dire que si cette affaire se confirme c'est un véritable scandale parce qu'il y a eu toute la zone de bouclé puisqu'en fait bon il faut rappeler ce qui s'est passé à Fort-Bac dans la région de Fort-Bac il y a eu un atterrissage d'un engin discoïdal et a priori ça s'est passé pratiquement au bout milieu d'un carrefour donc ça a créé généré un embouteillage monstre donc il y avait quand même pas mal de voitures en 1954 les gens se sont arrêtés il y avait des gens qui avaient des appareils photos et tout ça ça s'est passé devant les yeux des gens et ils ont pris donc des images et tout de suite alors je ne sais pas comment ça s'est passé la gendarmerie a été prévenue très rapidement ils ont bouclé la zone avec l'armée ils ont pris toutes les pellicules tous les appareils photos et ça ça a été complètement étouffé moi je pense que c'est une affaire très importante moi j'en suis assis parce que ça a été tellement étouffé que je ne connaissais pas cette histoire de Fort-Bac tu m'apprends des choses dis-nous tout là-dessus c'est très intéressant écoute moi je vais te dire moi j'ai écouté religieusement Edmond Campagnac je vais discuter avec lui au téléphone et puis un jour comme ça en discutant c'est d'ailleurs l'ancien responsable de l'UFOCOM Thierry Vatlet qui m'en avait parlé à l'époque qui m'avait mis la puce à l'oreille et cette affaire a été véritablement complètement alors là ça a été fait avec je dirais un professionnalisme qui fait froid dans le dos on parle d'opérations de désinformation ici aux Etats-Unis et autres mais alors là en ce qui concerne ce qui s'est passé pour l'affaire de Fort-Bac ça ça a été je dis c'est véritablement scandaleux quand j'en ai parlé aux officiels parce que bon moi comme j'étais un petit peu bon je ne le suis plus maintenant parce que je ne suis plus en odeur de sainteté des officiels français mais il fut un temps où j'étais effectivement où les gens s'intéressaient à moi parce qu'on voulait on voulait se servir de VSD hors série pour un petit peu je dirais réguler l'information en matière ufologique et donc effectivement avec les gens du cométa je crois que j'en ai parlé un jour de l'affaire de Fort-Bac et là j'ai eu un silence mais alors impressionnant moi je peux vous dire que quand j'en ai parlé c'est tout juste si on ne m'a pas dit écoutez mon vieux si vous ne voulez pas avoir d'emmerdement ne travaillez pas là-dessus c'est incroyable et c'est quand Edmond Campagnac on a parlé lors de ce fameux forum et il y avait Pierre Lagrange en face il y avait Jean-Jacques Delasco à gauche qui n'a pas moufté et il y avait Jean-Claude Oib et bien Edmond Campagnac avec un emploi extraordinaire a expliqué comment il a eu accès au dossier simplement en rendant visite je crois que c'était le responsable du bureau des MOC à l'époque dans les années 60 tu dois mieux connaître ça Joël tu dois voir à peu près à quoi je veux faire allusion c'était un officier de l'armée de l'air qui s'occupait de ça et bien avant le colonel Laxie d'ailleurs et je crois que l'officier était tellement content lorsqu'il a reçu Edmond Campagnac qu'il lui a montré tout ce qu'il avait Joël quand toi tu fais tes articles sur le 7 vagues de 1954 est-ce que tu retrouves encore des choses est-ce que tu découvres des choses comme vient de le dire Bernard et est-ce que tu as vraiment l'impression d'une chape de plomb d'une chape de plomb oui alors là ce que Bernard nous dit sur l'histoire de Forbach ça m'intéressait énormément parce que j'étais pas au courant de cette histoire de Forbach c'est l'affaire qui s'est déroulée dans la région de Colmar Forbach c'est pas dans la région de Colmar non 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 mais il y a eu également une autre affaire dans la région de Colmar qui était tout à fait qui a été traitée de la même manière ah bon ? absolument mais l'affaire de Forbach est beaucoup plus intéressante parce que là il y a eu des véhicules embouteillés il y a eu des gens il y a eu quand même plusieurs dizaines de témoins c'était pas un ou deux paysans dans le coin c'était véritablement des familles pratiquement l'affaire a été bouclée mais alors complètement écrasée au niveau des gens dans le local il n'y a rien eu je pense qu'il y a eu des petites fissies il y a eu quand même des petites infos qui ont filtré dans la presse locale mais ça a été totalement mais alors éludé de manière spectaculaire et alors ce qui serait intéressant c'est de savoir pourquoi on a éludé cette affaire je pense qu'il y a eu certainement des choses qui se sont déroulées des prélèvements et là manifestement c'était avec toutes les photos et c'est vrai que si c'était le cas c'était plus que des preuves alors messieurs est-ce que vous pourriez rappeler à nos auditeurs qui ne sont pas tous au courant et qui n'ont pas forcément internet je les invitais en début d'émission à aller sur rr0.org et taper 1954 pour voir la quantité d'informations ce qu'il s'est passé cette année là en France et ailleurs et quelles sont les différentes choses que l'on a pu observer avant d'aller plus loin sur des cas particuliers Joël qui vient de réaliser un article à ce sujet là je te laisse la parole ce que les gens ont vu en 1954 oui voilà en France et ailleurs en fait pour expliquer à nos auditeurs ce que c'est on peut sans que ça produise de gaspillage limiter le problème à la France la vague n'était pas limitée à la France comme le disait Bernard tout à l'heure l'Italie notamment a été touchée la Belgique aussi ça on le sait depuis peu de temps grâce à Jacques Bonabaut du GESAG qui a publié dans le petit bulletin du GESAG le GESAG c'est une petite organisation ufologique très estimable en Belgique il y a eu des cas en Belgique il en a publié une liste bon il y a eu d'autres pays qui ont été touchés même en dehors de l'Europe il y a eu des cas au Venezuela par exemple mais on peut se limiter à la France parce que non pas par instinct de chauvinisme mais parce que je crois que c'est là apparemment que le phénomène a présenté la plus forte intensité avec les cas français de l'automne 54 on a vraiment tout ce qu'il faut pour avoir une vision précise de la chose alors en France ce que les gens ont vu ils ont vu ce qui s'est fait à l'époque des soucoupes volantes il y a une multitude d'observations d'objets en vol tout le monde peut s'en rendre compte en allant par exemple aux archives départementales du département où vous habitez ou d'un autre peu importe on est très bien reçu la doc est facilement accessible la doc je veux dire les journaux de l'époque si vous lisez les journaux en particulier les journaux locaux qui sont peut-être plus intéressants encore que les autres vous voyez que les gens voyaient des objets dans le ciel partout et toutes sortes d'objets j'ai vu Bernard c'est toutes sortes d'objets on a tout vu dans le ciel à ce moment là il y avait tout d'ailleurs je me souviens bien d'avoir vu je crois que ça doit être dans le livre de Jean Sidère où on voit véritablement un catalogue de tous les objets observés ça allait de la banane à la sphère c'était tout ce qui volait en fait tout ce qui pouvait être imaginable d'ailleurs on parlait de la quincaillerie volante à cette époque là je crois que c'est vrai et puis alors les gens cette année là ont vu massivement pour la première fois des objets se poser et dans pas mal de ces cas on appelle ça des atterrissages quand les objets se posaient ou redécollaient et les gens ont vu dans 102 cas apparemment c'est l'ordre de grandeur une grosse centaine des personnages et dans une trentaine de cas ils ont relativement bien vu voilà ce qui s'est passé pendant la vague de 54 c'est un cas inédit et qui ne s'est pas reproduit depuis il y a eu quantité de RR3 par la suite mais il y en a eu de moins en moins la fréquence grosso modo des RR3 sur 50 ans a diminué n'a pas arrêté de diminuer et elle est tombée maintenant à un niveau extrêmement bas par exemple au 21ème siècle je connais une RR3 en France alors ce qui est assez étonnant c'est que dans tout autre pays notamment aux Etats-Unis on l'a vu pendant la vague qu'il y a eu à Washington deux semaines durant uniquement et deux samedis là c'était toute une année dans tout autre pays on aurait fait une couverture médiatique assez incroyable sur le sujet c'est ce dont nous parlait Bernard Toinelle tout à l'heure en France on a plutôt essayé de calfeutrer non ça a été très très bien médiatisé il n'y a qu'à voir simplement le catalogue de Jean Sidère dans son bouquin chez Ramuel dans le cahier iconographique on s'aperçoit qu'effectivement les coupures de presse au contraire ça n'arrêtait pas François Louange l'analyste de Fleximage le directeur de Fleximage qui est justement l'analyste de tout ce qui est documents photos et vidéos auprès du CEPRA enfin du feu CEPRA m'avait expliqué que lui-même lorsqu'il était gamin il avait écouté la radio il écoutait la radio en 54 et c'était le feuilleton je me rappelle les titres de Paris Match avec des articles de Jacques Cartier à l'époque sur les secours volants c'était véritablement la folie la folie médiatique de l'époque c'est aussi une époque où ce qu'on appelle les débunkers ont pu commencer à s'en donner à coeur joie oui alors ça on va en parler un petit peu après et je voudrais quand même terminer il y a deux faits quand même en 54 qui sont intéressants c'est également que Paris a eu également une grande part d'observations au sol bon il n'y a pas eu d'atterrissage bien évidemment mais ne serait-ce que pour reprendre le témoignage de l'actrice Michèle Morgan qui a vu là je me souviens de ce témoignage je crois que c'était le 22 septembre et elle était Esplanade des Invalides et elle a vu deux boules lumineuses qui ont traversé le ciel et qui sont montées en chandelles au dessus je ne sais pas si vous imaginez ça en fin d'après-midi et elle a vu ça il y avait quelques témoins et elle l'a rapporté évidemment dans les journaux évidemment elle en a souffert parce que c'est quelque chose qui effectivement est difficilement soutenable quand on est un petit peu sous le feu des projecteurs et elle a vu un tel phénomène dans le ciel de Paris donc en pleine vague dans le même ordre d'idée on a aussi un témoignage qui moi à mon avis et là Joël je pense que tu vas me rejoindre c'est qu'il y a eu le fameux témoignage de Gênes Farnier qui était quand même comment ? à Jouy-sur-Morin absolument qui était dans la région parisienne alors Joël pourrais-tu nous décrire ce témoignage ? et qui avait été interviewé par René Leduc que tu connais très bien absolument oui Joël ? moi je connais ça je ne connais pas ça mieux que Bernard je ne connais ça qu'indirectement par mes lectures Gênes Farnier était un ingénieur aéronautique très connu à l'époque qui avait vu à Jouy-sur-Morin c'est dans la vallée d'une petite rivière qui doit s'appeler le Morin je crois c'est en Seine-et-Marne c'est une cinquantaine de kilomètres à l'Est de Paris je pense et il avait vu un objet en forme de soucoupe comme on en voyait quotidiennement à l'époque qui jetait des gerbes d'étincelles je crois à sa périphérie en spirale en spirale oui et effectivement dans la presse de l'époque il y avait eu une interview de Gênes Farnier par René Leduc en personne ça paraît fou alors bon il y a beaucoup de gens maintenant malheureusement qui ne savent pas qui est René Leduc c'est le père de la tuyère thermopropulsive c'est à dire des statoréacteurs si vous préférez c'était un mode de propulsion révolutionnaire à l'époque et dont on attendait énormément à la fin des années 40 et au début des années 50 c'est René Leduc en personne qui est un grand ingénieur aéronautique qui a vraiment exploré une voie nouvelle dans le domaine de la propulsion qui s'est déplacé qui est allé voir Eugène Farnier et qui lui a posé toutes les questions qui lui venaient à l'esprit concernant son observation ça c'était effectivement un moment fort de la vague de 54 oui d'autant que René Leduc n'était pas considéré comme un crackpot c'était véritablement un ingénieur en pointe il n'avait aucune raison il n'avait rien à gagner à faire une chose comme ça donc c'est vrai que quelque part ça ajoute un degré de crédibilité extraordinaire Bernard tu me dis on va y revenir à 54 mais tu me dis que la vague elle était bien couverte à l'époque est-ce qu'aujourd'hui on pourrait la couvoir de la même façon on a eu un petit peu on a eu une échelle beaucoup moindre avec ce qui s'est passé en Belgique en 90 le problème c'est qu'une couverture médiatique se doit d'être déjà bien orchestrée c'est à dire en d'autres termes d'avoir des gens qui savent de quoi ils parlent parce que le problème de la presse à l'heure actuelle c'est vrai partout parce qu'il faut aller très vite maintenant on a des médias c'est ce que je disais pour l'instant on est surinformé c'est à dire qu'on a internet tout va très vite moi ce que j'aime bien dans la méthode de travail de Joël c'est que lui il prend son temps il travaille j'irais à l'ancienne mais au moins c'est du sûr parce que à l'heure actuelle avec un média comme internet c'est tout et n'importe quoi on peut véritablement aller récupérer l'information mais il va falloir la trier et on a pris pratiquement en temps réel c'est à dire qu'on ne peut pas savoir si c'est une affaire sérieuse si ce n'est pas une affaire sérieuse et puis tout de suite il va y avoir d'autres affaires qui vont arriver des photos et ça va être noyé et c'est vrai que maintenant moi je suis internaute et je vois comment ça se passe et c'est terrible c'est horrible donc quelque chose qui se passerait comme la vague de 1654 maintenant de nos jours ça pourrait être très bien médiatisé mais ça pourrait être le meilleur comme le pire parce que je crois que le problème c'est que l'actualité allant très vite on n'aurait malheureusement pas le recul qu'on avait à l'époque où la chance de la vague de 1554 ça a été que finalement ça soit principalement la radio très peu la télévision parce qu'il y avait très peu de gens à l'époque qui avaient la télévision mais on avait surtout le recul de la presse écrite et la presse écrite a fait son boulot relativement bien que ce soit sur le plan national sur le plan local on avait encore une très bonne couverture médiatique et puis il y a eu également des faits et là je voudrais quand même raconter une histoire peut-être que tu connais Joël mais je voudrais la raconter parce qu'elle m'a été racontée par l'intéressé lui-même et qu'on saura qui c'est on sera à mon avis d'autant plus intéressé il s'agit d'André Turca André Turca a préfacé un livre que j'ai commis la fin de l'année dernière sur le centenaire de l'aviation et en discutant avec lui il m'a raconté une affaire qui est très intéressante ce qui était à Istres à l'époque et tu le sais il était chargé entre autres des essais en vol d'un avion que tu connais très bien Joël c'est le Gloster Météor mais un Gloster Météor modifié qui était un bi-réacteur d'origine anglaise de construction britannique et qui était un bi-place alors là je vais être un petit peu nardu mais il va comprendre Joël va comprendre de quoi je parle c'était je crois un NF-11 qui était chargé d'exprémenter des statos ah oui c'est le NF-11-3 qui doit être de la spec-mas exact d'accord voilà tu vois je fais référence bon et à l'époque on parlait encore de ce coup de volante on parlait et André Turca alors ça c'est pas du tout sur décision gouvernementale il a effectué comme il m'a dit une opération de debunking avant l'heure il s'est dit bon vous allez voir moi je vais vous faire une expérience ça va faire la manchette des journaux locaux sans aucun problème alors un soir il fait un essai de son cluster météore et puis il est passé il aura des pas crêtes avec son avec les statos allumés il a allumé effectivement ses statos alors qu'il commençait à faire nuit et puis ça a pas loupé le lendemain soucoupes volantes sur Ispres etc etc et ça André Turca il n'a pas arrêté de se marrer à la suite de ça donc on peut voir quand même qu'au delà de la simple information ça influait quand même pas mal de choses alors en parlant des boomkings revenons sur un point qui est mis en avant par Jean Sidère par exemple la couverture de l'humanité la vérité sur les soucoupes volantes à l'époque on voyait les titres comme des témoins affirment avoir vu des soucoupes ils sont trop nombreux pour qu'on hausse les épaules qu'ont-ils donc vu c'est le genre d'article qu'on pouvait lire en 1954 il y avait quand même des articles du style le garde champêtre se promet d'arrêter les occupants des soucoupes volantes ou alors on offrait un vin d'honneur aux premiers martiens qui se poseraient dans le village Joël Ménard bah oui effectivement la question a été prise à la rigolade et c'est bien triste beaucoup de gens n'ont pas compris à quoi ils avaient affaire parce qu'ils n'ont pas été témoins eux-mêmes et que je crois que c'est un réflexe beaucoup trop répandu chez nous quand on n'a pas vu une chose comme ça à soi-même c'est tout naturel de se moquer de ceux qui prétendent avoir vu enfin pour moi c'est un peu la définition même de la bêtise et c'est toujours ça n'a pas changé 50 ans après ce réflexe là il est toujours là bon la vague de 1954 elle est éteinte depuis longtemps mais le réflexe qui consiste à envoyer balader ce qu'on n'a pas vu soi-même si c'est trop novateur je crois que le réflexe c'est toujours là dans la mentalité collective alors c'est assez incroyable tous les articles de presse depuis 20 ans qui sont intitulés finement oeuvre ni soit qui m'en y pense ou autre subtilité du même genre l'état d'esprit n'a pas à changer plutôt que de chercher à se documenter on dénigre on déprécie ce qui est assez incroyable ce qui est assez incroyable Joël Bernard c'est de ne pas voir des quotidiens à très grand tirage vraiment revenir sur le sujet parce que quand on regarde les couvertures de journaux par exemple la nouvelle république de Bordeaux et du sud-ouest une soucoupe volante se pose dans un jardin à Bergerac ou Nord-Éclair-Lille du 16 septembre 1954 en grande page je veux dire c'est pas une colonne le passager d'un cigare volant qui a donné l'accolade à un paysan corésien n'avait rien d'anormal enfin c'est le genre de titre c'est dingue cette année en 2004 pour le cinquantenaire il y a un vrai blackout là-dessus moi je crois que Joël a parfaitement raison parce qu'il dit tout simplement ce que moi de ce que tu m'avais dit au départ quand on commençait à travailler sur la question tu m'avais dit tu vas voir c'est incroyable la chape de plomb qui tombe là-dessus effectivement quand on discute avec aussi bien les officiels ou autres alors moi je rencontre je peux vous dire des tas de gars qui me disent ah bah moi j'ai vu ça moi j'ai rencontré un ancien pilote de tour sur Alphajet qui m'a dit bah tiens moi j'ai vu tel truc je faisais un vol de nuit le gars est instructeur il est quand même crédible il y a des tas de pilotes que je rencontre et puis dès que je commence à leur dire vous pourriez peut-être parler ah bah non 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 je veux pas être emmerdé ou alors c'est du style bon bah si vous parlez de ça il faut pas donner mon nom il faut pas ceci il faut pas cela donc c'est vrai que quelque part on a une chape de plomb qui retombe automatiquement on en parle c'est une chose totalement banale je dirais quand on en parle pratiquement au bar de l'escadrille et puis dès qu'on commence à un petit peu approfondir la question là je crois que c'est pas un réflexe de secret c'est un réflexe je crois de peur de dire je veux pas être embêté et effectivement c'est le réflexe normal de personnes qui ne veulent pas être accommodées moi je pense que Joël peut en parler encore mieux que moi il a tellement enquêté sur le terrain qu'il connait très bien les réactions des gens et il y a quand même beaucoup de retenues de la part de certaines personnes oui alors Joël justement si tu devais là mettre en avant des points qui t'ont vraiment marqué sur cette vague de 1954 ce serait lesquels ? je veux bien répondre à ta question mais s'il te plaît laisse moi 12 heures pour y répondre parce que des cas qui sont marqués bon là je pense que j'ai sous les yeux parce que vraiment des exemples on pourra en citer si tu étais avec des amis lors d'un dîner qui sont en train de te dire ah bon tu connais bien l'affaire de 1954 tu leur dirais quoi pour les faire blanchir ou rougir de surprise ? non il n'y a rien il n'y a pas une information miracle qui puisse provoquer un effet instantané chez les gens s'ils ne sont pas d'eux-mêmes ouverts à la question il n'y a pas une petite chose comme ça qui puisse provoquer un effet miracle même le cas de Poncet-sur-Lignon dont on parlait tout à l'heure avec la présence dans une pelouse d'un trou assez important avec une masse de terre de je ne sais plus combien de kilos qui a été évacué aux alentours ça ne remue pas les gens ça on le sait bien on en a eu des exemples abondants par exemple au cours des dernières années il y a ce pilote d'Air France qui s'appelle Jean-Charles Duboc qui était le commandant de bord d'un A320 qui faisait la liaison Nice-Londres le 28 janvier 1994 ce pilote ainsi que le copilote qui était une jeune femme et le steward ont vu alors qu'il survolait l'approche banlieue est de Paris au-dessus de Coulomiers grosso modo ils ont vu quelque chose d'absolument extraordinaire sur leur gauche et cet objet a été repéré par le radar de Taverni à tel point que dans le récent livre de Velasco il y a la trajectoire du truc qui est reconstituée à partir des enregistrements radars moi j'ai vu pourtant je regarde rarement la télévision surtout quand elle est allumée moins je la vois mieux je me porte mais tout en regardant extrêmement peu la télévision j'ai quand même vu plusieurs fois Jean-Charles Duboc exposé son observation cette observation a été exposée dans un certain nombre de publications peut-être bien dans VSD hors série Bernard non ? oui tout à fait oui bon ça a été donc dans le livre que je citais à l'instant à une large échelle ça n'a produit aucun effet je voulais simplement faire une parenthèse que Jean-Charles Duboc je peux te dire que c'est moi qui l'ai convaincu de s'exprimer un visage découvert ah bah bravo c'est bien que tu l'as fait en fait j'avais été mis en fait on m'avait fait barrage je ne veux pas dire qui on m'avait fait barrage pour pas que j'ai accès à Jean-Charles Duboc et en fait Jean-Charles Duboc m'a contacté directement et je l'ai convaincu et il m'a dit si je suis tout seul c'est fini je lui ai dit écoutez je ne serai pas tout seul il y aura 12 autres pilotes parce que j'ai voulu justement grouper les gens et pas les isoler ça c'était mon objectif après ça c'est vrai que bon on est allé on est allé les interviewer les uns derrière les autres et c'est vrai que quelque part on a travaillé ça avec entre autres bon bah à l'époque Jean-Gabriel Grelet comme conseiller technique donc c'est vrai qu'il a aidé parce que comme lui était pilote c'est vrai que ça a un petit peu motivé les autres c'est certain que si j'avais été tout seul pour surtout légendaire France je ne crois pas qu'ils auraient répondu positivement donc c'est déjà il y avait déjà un obstacle psychologique donc c'était je dirais une frontière un petit peu à passer une fois que c'est passé les gens m'ont parlé mais alors moi je me souviens surtout tiens tu parlais du 5 novembre 1990 alors maintenant on peut on peut on peut dévoiler moi quand je suis allé rencontrer un certain colonel sur une base aérienne qui m'a raconté des choses il m'a parlé du 5 novembre alors là je peux te dire que toi tu aurais été au plafond parce qu'il n'y avait pas que des des kidams il y avait beaucoup de militaires qui ont vu quelque chose ce 5 novembre et pas des moindres des gens comme Jean-Pierre Ignoré il y avait je peux te dire le colonel Krim qui l'a vu également il faut quand même relativiser et tout le monde s'accorde à dire que c'était pas seulement une rentrête sphérique ça c'est évident c'est à dire donc là il y a quelque chose qui mérite une explication parce que bon d'un côté on nous explique effectivement alors c'est possible ça c'est vrai il y a eu une rentrête atmosphérique mais qu'elle explique les témoignages de pilotes je pense au commandant de l'oiseau qui était pilote de Superminister B2 qui sait quand même reconnaître une rentrête atmosphérique d'autre chose ces témoignages là on les jette pas pour répondre à ta question Alexandre oui j'attendais ta réponse justement tu me demandais qu'est-ce que je pourrais raconter à des gens qui leur fassent un effet formidable enfin pas formidable mais si tu devais commencer à traiter le sujet non malheureusement je crois pas ou s'il y a un procès des miracles moi je le connais pas je doute fortement de son existence si les gens veulent réaliser ce qui s'est passé à cette époque là et ce qui s'est passé depuis et dans quelle situation on est et bien il faut au contraire se donner du temps vraiment le réel déclic qui fait qu'on prend conscience de ces choses là il peut pas se dérouler à mon avis très rapidement en quelques instants alors je vais reprendre ma question différemment Joël si toi tu devais nous donner les éléments qui t'ont le plus marqué sur cette vague de 1954 parmi les 12 heures des réflexions nécessaires à une première réponse qu'est-ce que tu nous dirais sur cette antenne les choses sur lesquelles tu planches encore vraiment ben en fait la vague de 1954 maintenant c'est un petit peu du passé on travaille davantage sur les questions d'actualité c'est normal mais bon si tu veux vraiment qu'on en revienne à 1954 moi je dirais qu'il faut examiner un par un les cas qui paraissent les plus solides les mieux attestés voilà ce qu'il faut faire il faut se plonger dans la documentation qui est accessible dans le premier numéro de cette année autrement dit dans le premier dans lequel j'ai commencé à célébrer le 50ème anniversaire de la grande vague j'ai commencé par faire un tour d'horizon des sources disponibles il n'y a pas un événement sauf peut-être poncet sur lignon ou forback mais que je ne connais pas hélas et pour cause Bernard vient de nous expliquer pourquoi puisqu'il y a eu un cover up drastique là dessus bon à part un ou deux cas comme ça je ne vois pas de cas qui soient plus bouleversants que les autres c'est l'ensemble qui est bouleversant alors les sources elles existent il y a toute la presse de l'époque qui est hautement recommandable bien souvent on traite le sujet à la légère mais enfin ça on peut naviguer à travers ça quand on lit la presse de l'époque il y a des livres comme l'excellent livre de Jean Sidère le dossier 1954 édité par Ramuel et un livre absolument recommandable qui évidemment comme tous les livres excellents est quasiment passé inaperçu et puis il y a aussi dans Lumière dans la nuit quantité de numéros que j'ai énumérés j'ai fait la liste des références sur la vague de 1954 dans la collection de LDLN mais ça c'est pas quelque chose dont on peut prendre connaissance rapidement ça demande un travail de longue haleine ça demande une plongée en profondeur et dans la durée pour se rendre compte alors on peut raconter si tu veux que je te raconte des cas de 54 c'est faisable avec plaisir mais un cas isolé ou deux cas isolés ou trois ou quatre ou douze ça n'aura pas l'impact voulu il faut prendre conscience de l'étendue de la chose le nombre de témoins en 54 ça a été quelque chose d'énorme et ça on peut s'en rendre compte par exemple en allant au plus proche centre d'archives départementales et en demandant à consulter les journaux de l'époque on y passe quelques heures et puis on a compris enfin je réponds peut-être pas à ta question parce que moi je te propose une approche lente et longue mais je crois que c'est la bonne d'accord et toi Bernard pour clôturer ce chapitre sur cette vague de 54 qu'en dirais-tu ? je compléterai ce que dit Joël en posant une question est-ce que vous trouvez normal que 50 ans après il n'y ait aucun rapport officiel qui ait été diffusé ? excellente question et moi j'irais encore plus loin je dirais est-ce que vous trouvez normal dans un pays qui se dit démocrate est-ce qu'il se dit ouvert qui se dit représentatif des droits de l'homme est-ce que vous trouvez normal que dans ce pays il n'y ait pas la possibilité d'avoir accès aux données aux analyses aux rapports officiels de cette vague moi je dis que cette question elle est primordiale très bien messieurs moi je dis que c'est absolument anormal et tant qu'on en sera là je crois que l'étude ufologique d'une manière générale d'une manière officielle n'avancera pas en un pouce Joël Ménard est avec nous Joël Ménard directeur de publication de Lumières dans la nuit d'ailleurs on n'a pas dit Joël comment se procurer Lumières dans la nuit pour se procurer Lumières dans la nuit la meilleure des choses c'est de s'abonner et ça consiste à envoyer un chèque de 44 euros à Lumières dans la nuit ou LDLN en abrégé BP3 86 800 Saint-Julien-Lard Lard ça s'écrit L'apostrophe A-R-S Très bien et nous répéterons évidemment cette adresse avant la fin de l'émission et nous sommes aussi avec Bernard Toinelle rédacteur en chef des VS de hors-série entre autres évidemment il y a aussi un livre qui est sorti sur l'aviation à la fin de l'année dernière et une sorte de gros bouquin récapitulatif sur les ovnis objets volants non identifiés qui lui pour une personne qui débute en quelque sorte dans ce milieu et qui s'y intéresse lui permet de faire un tour d'horizon de la chose ça devait comme résumé Bernard ou pas ? C'est un livre qui est en fait un petit peu une synthèse de mes enquêtes jusqu'en 2003 oui c'est ça jusqu'en 2002-2003 il est loin d'être exhaustif il a peut-être l'inconvénient d'être trop gros il a peut-être l'inconvénient d'avoir été effectivement trop massif il y a certainement trop d'informations là-dedans mais surtout ce qui est important dans ce livre c'est les facs similés officiels des documents c'est-à-dire en fait que même du côté français d'ailleurs on me l'a reproché c'est d'avoir publié des correspondances avec des pilotes et surtout qui démontraient que finalement les rapports d'analyse n'allaient pas uniquement au Centre National d'Études Spatiales mais également au Bureau Espace de l'Armée de l'Air et il a été publié aux éditions Michel Laffont Michel Laffont alors dans le dernier numéro le 374 de Lumière dans la nuit Joël Ménard il y a des cas qui te laissent perplexe oui enfin c'est des questions sur lesquelles on retombe éternellement ou qui me laissent perplexe je pense par exemple à ceci il y a eu l'année dernière en 2003 à la fin du mois d'août 2003 deux observations qui se ressemblent d'une manière frappante alors je vous raconte ça pour essayer de faire comprendre l'horrible complexité des questions qui se posent alors là on rentre dans le compliqué je le regrette mais c'est comme ça bon dans une petite ville qui s'appelle Arbon c'est soit dans le Jura soit dans le Doubs je crois que c'est dans le Doubs un monsieur monsieur Dubrez voit par la fenêtre de sa maison son jardin et au fond de son jardin il y a cinq ou six boules de la taille de balle de tennis ou guerre plus peut-être légèrement lumineuses qui sont disposées en file indienne et qui avancent en file indienne comme les Dalton en ondulant c'est à dire que l'alignement de ces cinq boules au lieu d'être rectiligne ça avance en ondulant et puis ça disparaît vers la gauche du témoin au dessus du terrain du voisin à peu près à la même date à quelques jours près une dame de Poitiers que j'ai rencontrée dont j'ai fait la connaissance au mois de juin cette année m'a raconté exactement la même chose c'est à dire qu'elle m'a affirmé avoir vu exactement ça la seule différence c'est le nombre de boules je crois qu'à Arbon il y en avait cinq et à Poitiers six ou bien alors c'est le contraire six dans un cas cinq dans d'autres mais même description pour les boules pour leur taille leur aspect et puis surtout le mouvement ondulant alors le cas d'Arbon je ne l'ai connu que par courrier et le témoin monsieur Dubrez me disait que ça ondulait dans le cas de Poitiers je revois encore le geste que faisait cette dame pour m'expliquer elle tendait le bras elle écartait les doigts et puis avec ses doigts écartés elle faisait le mouvement d'une vague la description de Poitiers ressemblait de façon frappante à celle d'Arbon la date c'est pratiquement la même on la connait de façon précise dans le cas d'Arbon un peu moins précise pour Poitiers mais c'est à quelques jours près la même date quand vous tombez sur un cas comme ça vous vous dites ça c'est du solide ça c'est pas des gens qui ont affabué c'est pas des gens qui racontent des histoires c'est pas des gens qui rêvent puisqu'ils décrivent exactement la même chose pratiquement à la même date là je tiens du solide c'est deux cas qui se confirment mutuellement je crois que vous êtes d'accord avec moi vous voyez ce que je veux dire oui tout à fait l'instant d'après enfin 30 secondes après la dame de Poitiers commence à me parler d'autre chose et m'explique que parfois elle se réveillait la nuit son lit était secoué et soulevé du sol et il y avait même des nuits où elle se retrouvait avec un brusquement elle se rendait compte qu'il y avait un personnage allongé dans son lit à côté d'elle et alors dans ces cas là elle se réveillait elle sursautait le personnage en question se levait il allait dans le couloir et là il disparaissait dans le mur du couloir à travers une porte en ouvrant une porte mais une porte qui n'existe pas alors à partir de ce moment là moi mon attention est devenue très défaillante mais la dame en question a un volume impressionnant d'histoires de ce genre là à raconter alors je ne prétends pas que c'est faux peut-être qu'il y a des fantômes qui se manifestent dans le lit de la dame et puis qui s'évacuent dans le couloir à travers une porte qui n'existe pas moi je veux bien je ne dis pas que c'est faux je dis simplement que ce n'est pas mon domaine ça ce n'est pas de l'ufologie c'est quelque chose qui peut-être confine un peu à l'ufologie mais enfin moi moins j'en entends parler mieux je me porte je préfère de loin m'intéresser à des cas solides concrets des choses comme le témoignage du pilote de la 320 du 28 janvier 1994 avec enregistrement radar ça au moins c'est du solide c'est du concret alors ce que je voulais te dire qui me rend perplexe c'est que dans un exemple comme celui-là on a d'une part un élément qui nous amène à penser qu'on a du concret à savoir deux descriptions qui coincident dans le temps et qui se ressemblent d'une façon extrêmement frappante et puis d'autre part il y a le fait que la dame voit des personnages la nuit que son lit est secoué et je suis certain que si j'avais voulu le récit de tout le vécu paranormal de cette dame aurait duré des heures bon alors ça me gêne de dire ça aux gens qui nous écoutent parce que c'est un petit peu une mauvaise nouvelle il faut quand même de temps en temps dire des choses telles qu'elles sont c'est ça l'ufologie on cherche du concret on en trouve parfois mais il arrive aussi qu'on trouve du solide du fiable mélangé à des choses invraisemblables et ça moi ça me rend perplexe une autre chose qui me rend perplexe il y a quelques temps là on a beaucoup parlé vers la fin du printemps ou le début de l'été on a beaucoup parlé de ce cas qui s'est produit au Mexique où un avion militaire mexicain a fait une observation complexe à la fois au radar et avec des capteurs infrarouges qui n'a pas donné lieu immédiatement à une explication simple les militaires mexicains n'ont pas compris à quoi ils avaient à faire à tel point qu'ils ont décidé de faire connaître l'événement par le biais d'un ufologue mexicain très connu qui s'appelle Jaime Mossan en deux mots je ne peux pas raconter l'histoire à la radio parce qu'il faudra faire un schéma et les schémas à la radio ça passe assez mal bon cet avion a recueilli des éco-radars provenant de sources qui étaient à une hauteur angulaire très faible au dessus de l'horizon et il a recueilli aussi avec ses capteurs infrarouges avec son capteur infrarouges des émissions infrarouges provenant de la même source et il ne comprenait pas ce que c'était c'est des espèces d'ovnis qui avaient l'air de se promener dans les environs pas immédiats à une certaine distance de l'avion et puis on s'est aperçu très vite qu'en fait il y avait une explication envisageable tout ça se passait dans le golfe du Mexique où il y a des stations de pompage de pétrole en mer des plateformes offshore qui pompent le pétrole dans les nappes sous-marines même dans les nappes qui sont dans le sol sous la mer alors il y a quantité de plateformes dans cette région là quand on fait le bilan de cette histoire quand on regarde tous les éléments parce que l'affaire est bien connue d'une façon très détaillée quand on fait le bilan de tout ça il y a à peu près 50% des éléments qui accusent les torchères qui comptent très bien avec l'hypothèse des torchères parce que les torchères qui sont sur ces plateformes pétrolières c'est des flammes assez considérables qui rayonnent évidemment dans l'infrarouge quant à la plateforme elle-même c'est de la ferraille ça renvoie les émissions radars donc il y a des gens qui ont dit vos ovnis c'est tout simplement des torchères et il faut reconnaître qu'à peu près la moitié des éléments elle est dans leur sens mais manque de chance il y a aussi des éléments qui vont dans le sens contraire alors je pourrais entrer dans les détails de ça mais ça serait un petit peu complexe on peut peut-être faire l'économie de la description détaillée disons pour simplifier qu'il y a à peu près 50% des éléments d'information qui accusent les torchères qui désignent les torchères comme cause très probable de cette observation infrarouge et radars c'est ce qu'on peut trouver sur le site de Claude Poer universon.com les autres éléments qui eux ils nous sentent complètement les torchères et ça c'est encore un type de situation contradictoire quasiment absurde en tout cas très paradoxale on tombe très fréquemment sur des situations de ce genre en ufologie alors il y a une idée qui a un peu de mal à s'imposer et c'est dommage parce que moi personnellement j'y crois je crois que le phénomène OVNI dans certains cas dans assez nombreux cas se manifeste d'une manière malicieuse en nous plaçant dans des situations de ce type c'est à dire des situations qui désignent une explication banale alors qu'il y a également des éléments qui ne permettent pas de retenir cette explication banale on est placé par ce phénomène par ces manifestations dans des situations qui sont des véritables défis des espèces d'énigmes un peu des le phénomène OVNI c'est un sphinx un peu il nous place dans des situations tellement paradoxales pas vraiment complexes mais contradictoires c'est à dire la manifestation suggère une explication et en même temps elle la contredit dans le cadre de l'observation dans le golfe du Yucatan l'un des éléments qui sont c'est pas le seul qui contredisent l'hypothèse des tors chers c'est la hauteur angulaire au dessus de l'horizon parce que tout ça a été enregistré par des appareils très précis et bien calibrés bon je vous prends un troisième exemple alors attends juste avant de prendre ton troisième exemple Bernard tu souhaitais réagir oui justement là il y a un élément fondamental que je voudrais donner bon c'est pas du tout pour contredire Joël il a ces éléments et bien sûr bon évidemment nous on a moi j'ai posé pas mal de questions et justement une consoeur mexicaine qui travaille qui est très proche de la force aérienne mexicaine et qui a posé certaines questions que j'ai transférées ensuite à Claude Poher bon il se trouve que malheureusement je dirais qu'on en était tous là moi j'aurais bien voulu également que ce cas soit un cas d'école or il n'a pas été dans le bon sens c'est un cas qui a été d'abord confié à un ufologue alors ça c'était une énorme erreur de la part du ministère de la défense la SEDENA donc mexicaine qui a confié ça à Rémi Monsan qui est véritablement je dirais alors lui c'est le businessman de l'ufologie donc là encore grave erreur au niveau de la crédibilité deuxièmement un élément fondamental que tu dis Joël je ne sais pas si tu sais mais il n'y a aucune corrélation entre les objets qui ont été filmés et les échos radars aucune corrélation de position donc ça c'est fondamental et ça je crois que c'est acquis aussi bien Bruce Maccabi chercheur américain qui travaillait la question Claude Poher y compris également certains autres chercheurs qui ont travaillé la question aucun n'atteste la corrélation entre les échos et les points lumineux qui sont au nombre de jusqu'à 11 qui ont été donc filmés par le FLIR par le capteur donc la caméra thermique du Merlin donc du bimoteur qui effectue cette mission ça c'est quelque chose de on ne peut pas c'est vraiment acquis malheureusement je dirais bon alors quoi correspond les échos radars ça c'est la question que vous pouvez se poser ça c'est effectivement peut-être le point sur lequel il faudrait il faudrait approfondir alors deuxième élément tu parlais de l'élévation angulaire alors justement sur ce plan là je peux te dire alors avec une affirmation le FLIR la caméra FLIR était justement extrêmement mal calibrée elle n'avait pas été réglée et ça c'est un problème c'est à dire qu'en fait les éléments les éléments chiffrés qu'on a sur les écrans qui apparaissent dans la vidéo sont faux alors ça veut dire qu'effectivement déjà tu as une élévation angulaire qui est totalement erronée par des appareils déréglés qui n'ont pas été remis parce que les gars ils ont fait la mission ils ne sont pas cassés la tête c'est ça il faut connaître aussi comment fonctionne la force à l'arrière mexicaine pour savoir je connais un peu parce qu'on est proche du Mexique alors je connais un petit peu la mentalité quand même un peu et ça je peux te dire que de ce côté là malheureusement il n'y a rien de vérifié et le pire de tout c'est que à l'issue de cette contre-enquête qui a été effectuée par un sceptique on est tous d'accord un pilote qui s'appelle le capitaine France qui a fait quand même une contre-enquête intéressante mais qui est quand même tombé en azimut et en élévation sur les 184 puits de pétrole parce qu'il y en a 184 en tout et alors le problème de la répartition de ces 184 puits de pétrole offshore et bien c'est en fait 9 plateformes ok les 9 plateformes ça fait combien ça peut faire 9 objets et si on prend une ou deux torchères qui jouent un élément parasite et bien tu as tes 11 objets qui apparaissent et effectivement lorsqu'on regarde le déplacement de ces objets en fait on s'aperçoit que la formation de ces points lumineux reste toujours extrêmement rigide c'est à dire qu'il n'y a pas de mouvement les uns par rapport aux autres alors ça c'est à dire que dans certains cas d'observation d'ovnis de formation série d'ovnis on a toujours alors moi je prendrais un cas qui est un cas que je connais bien parce que je n'ai plus interviewé le pilote qui est toujours fort heureusement de ce monde c'est le cas de Nash & Fortenbury en 1952 et là on observait alors là le pilote était effectivement dans un fauteuil d'orchestre avec son copilote c'était à bord d'un DC4 et ils ont vu passer une formation d'ovnis mais sous eux ce qui est extrêmement rare et là il m'a bien expliqué qu'il y avait quand même une inertie il y avait un leader et des éliers c'est à dire qu'il y avait quand même un disque volant qui était véritablement en position leader et tu avais les éliers qui évoluaient il y avait quand même à peine perceptible un degré si tu veux d'inertie comme on peut le voir avec les avions ou autre alors bon on interprète ça comme on veut toujours est-il que dans le cas de la vidéo du Mexique il n'y a aucune inertie tout ça est rigide et ça défile tu vois et on a l'impression que c'est effectivement devant les nuages et ça à aucun moment et ça c'est vrai que quand on regarde véritablement de très près les vidéos à aucun moment il y a un objet qui passe devant un nuage donc ça peut être effectivement un effet induit du capteur thermique et ça je crois que de ce côté là il n'y a aucune impossibilité technique à ce que le capteur ait capseur véritablement je dirais les torcheurs parce que ici c'est ça effectivement il faut savoir que c'est des points de chaleur énormes il y a quelque chose qui m'avait fait croire à ça c'est que sur pas mal des images on voit le gros point blanc qui correspond à la flamme et puis on voit en dessous une tâche blanche un peu plus faible disons qui souligne la tâche principale et qui était explicable par le reflet sur l'eau exact le reflet est la réflexion de la chaleur oui c'est ce que je voulais dire le reflet est dans les bras rouges et le fameux vol de vérification qui devait être fait c'est curieux j'en ai jamais entendu parler ben non parce que je vais te dire pourquoi parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont parlé c'est que le chef d'état majeur parce que quand il y a eu cette histoire de théorie des torchères bon bien sûr le secrétaire général à la défense donc de la CEDENA a demandé des explications et puis c'est surtout le président du Mexique qui a demandé des explications et il a demandé des explications surtout au chef d'état majeur de la force irène mexicaine le fameux un major général Ernesto Europezza ou un truc comme ça bon ben vous savez ce qui est arrivé il a été muté à un poste de commandement d'une base école c'est à dire en fait il était dégradé parce que on peut pas être promu quand on est chef d'état majeur on peut pas être promu qu'à la retraite donc il a pas été mis à la retraite on l'a promu au commandement d'une base école c'est comme si on le dégradait c'est plus promu c'est rétromu ah là il a été rétrogradé et il est pas tout seul d'après ce que j'ai pu comprendre il y a aussi un autre général qui a suivi le mouvement donc non non il y a eu des règlements de compte dans la force irène mexicaine donc cette affaire n'est pas complètement anodine il y a eu des effets qui ne sont pas des effets induits de la révélation des documents mais qui sont pratiquement je dirais un crime d'incompétence on a dit mais enfin comment se fait-il que vous soyez pas capables que vos membres de ce équipage ne soient pas capables de faire la différence entre des éco-parasites et puis des éco-réales et c'est vrai que c'est fondamental parce qu'ils sont ridiculisés il faut être très clair si c'est véritablement des tors chers ils sont totalement ridiculisés et ça on peut pas l'exclure parce que à l'heure actuelle les éléments qu'on a je vais te dire carrément si on avait eu les éléments bruts de pommes avec les enregistrements inextensaux non coupés directement de la part des militaires soumis à l'analyse et pas à passer par monsieur Raimi Wosan qui a complètement soucissonné les documents en question qui les a rendus difficilement exploitables parce que lui il les a sensationnalisés pour faire son programme de télévision et bien effectivement là on aurait pu peut-être vraiment faire la part des choses et là à l'heure actuelle il y a eu une pollution je suis obligé de le dire de la part de Raimi Wosan et de son équipe qui ont essayé au contraire de rebondir au dessus et qui finalement et bien on voit le résultat et je pense que ce sera très difficile c'est intéressant quand même parce que ça montre bien qu'en ufologie il y a d'autres motivations qui excitent les gens que la recherche de la vérité ah totalement alors là bien évidemment c'est ça qui rend l'ufologie difficilement vivable c'est qu'il y a effectivement des gens qui cherchent très honnêtement très sincèrement à comprendre et puis il y a des gens qui ont d'autres motivations et bien voilà Joël juste avant ce grand point sur le Mexique tu souhaitais nous donner un troisième exemple oui alors des exemples de situations qui suscitent la perplexité il y en a à l'infini bon finissons-en avec cette affaire du muis les motivations de la personne qui était à l'origine de cette truanderie moi ça ça me rend perplexe je vois pas très bien quelle motivation ce monsieur pouvait avoir pour nous avoir trompé comme il l'a fait je comprends pas je comprends pas ça m'est complètement étranger mais c'est bien malgré tout la personne qui a pris les polaroïdes oui c'est bien malgré tout qu'on soit amené à paraître ça pour moi c'est un petit peu triste parce que à l'époque j'ai cru cette histoire je m'en suis occupé je suis rentré en contact avec les messieurs qui étaient à l'origine de ça et puis j'avoue humblement lui avoir fait confiance c'est bien vis-à-vis des auditeurs parce que peut-être ça va les décevoir mais au moins ça leur dira la vérité l'ufologie c'est un domaine compliqué très simple en apparence très compliqué en fait très pollué par une multitude d'intérêts parfois obscurs en fait on parle d'ufologie au singulier il faudra mieux en parler au pluriel il y en a deux il y a la vraie et il y a la fausse il y a une ufologie qui est sans prétention et qui consiste à essayer de comprendre quelque chose dans tout ça et puis il y a tout cet océan de magouilles bon alors il y a la sombre histoire du Mexique dont on vient de parler longuement il y a cette histoire de fausses photos qui est en fait pas du tout un ovni mais qui est extraite d'un film de science-fiction on n'arrête pas d'être embêté par des histoires comme ça par des tricheries par des manœuvres il est difficile d'en sortir la véritable ufologie c'est celle qui consiste à éviter tous ces pièges là et croyez moi c'est pas évident tous les jours alors le troisième exemple dont je vous ai parlé mais on pourra en citer d'autres c'est le suivant il y a un cas américain malheureusement très connu je dis malheureusement vous allez voir pourquoi ça s'est produit à Huffman c'est au Texas en 1980 c'est le 29 décembre 80 très simplement il y a deux dames mesdames Cash et Landrome qui circulent en voiture le soir il fait nuit le fils de l'une d'elles âgé de 7 ans je crois est présent également dans la voiture et puis ces dames voient tout à coup un formidable ovni devant elles au dessus de la route cette ovni est accompagnée d'un très grand nombre d'hélicoptères qu'elle voit bien malgré l'obscurité la conductrice arrête la voiture il y a une chaleur torride finalement le phénomène finit par disparaître et puis les trois passagers de la voiture mais surtout celle qui a passé le plus grand nombre de secondes en dehors de la voiture ressentent des effets physiques terribles et à la suite de cet événement leur vie va devenir un véritable cauchemar parce qu'elles souffrent de maux divers dont elles ne guérissent pas au fil des ans et on s'aperçoit très vite que les maux dont elles souffrent sont ceux que provoquent une exposition à certaines radiations on suppose même étant donné la présence des hélicoptères à proximité de cet OVNI c'est curieux de voir quelque chose qui a priori est un OVNI quelque chose qui est dans le ciel qui a une drôle de forme mais qu'on ne sait pas reconnaître escorté par des hélicoptères alors ça suggère évidemment tout un tas d'explications ça lance les personnes qui essaient de comprendre à quoi on a affaire sur quantité de pistes toutes plus fausses et difficiles à prouver les unes que les autres il y a des gens par exemple à qui ça suggère une complicité des autorités avec des visiteurs venus de je ne sais où puisque ces hélicoptères escortent la chose bon toujours est-il que ces deux dames souffrent terriblement madame Cash qui est décédée il y a 3 ou 4 ans peut-être sa vie a été un véritable enfer à la suite de cette observation à cause des maux dont elle a souffert c'est un petit peu comme si elle avait été exposée à des radiations très fortes bon son amie a souffert beaucoup également dans cette histoire il y a un détail extrêmement curieux on s'est aperçu que sur les lieux de l'observation il y a un panneau de signalisation routière qui est planté sur le bord de la route alors ce panneau je peux vous le décrire brièvement vous prenez un carré ce carré vous mettez ses côtés inclinés à 45 degrés sur ce carré il y a écrit slippery ou un wet ça veut dire chaussée glissante quand c'est humide et puis en dessous il y a un autre carré mais lui avec les côtés horizontaux et verticaux qui indiquent une limitation de vitesse à 45 miles par heure alors ces deux dames madame Cash et madame Landrum ont aidé les enquêteurs à faire une représentation de ce qu'elles avaient vu sur leurs indications les enquêteurs qui ont fait un très très bon travail à l'époque dans les années 80 on a ça dans un vieux numéro de la revue du MUFON donc ces enquêteurs ont dessiné ils ont même peint à la gouache un dessin qui représente ce que les dames ont vu or ce que les dames ont vu ça ressemble d'une façon frappante au panneau de signalisation routière qui est planté sur le bord de la route tout à l'heure je vous parlais des deux observations d'Arbon et de Poitiers qui se ressemblent de façon frappante au point qu'on se dit il y a corrélation mutuelle et puis après on s'aperçoit qu'il y a un détail qui fait qu'il y a un des deux cas qui est quand même difficilement crédible et bien là on est dans une situation de ce type là alors c'est difficile à concevoir parce que les gens imaginent que les ovnis c'est simple chez les extraterrestres qui viennent qui débarquent qui font des trucs en douce on va se planquer dans les fourrés on va observer ça on va étudier le phénomène de façon statistique on va essayer de faire des mesures etc. on va comprendre et ça nous échappe toujours il y a toujours un dégré de complexité qui intervient au moment où on s'y attend moins alors là on est dans une situation qui paraît idiote qui est idiote ces dames voient quelque chose dans le ciel elles en tombent très gravement malades leur vie devient pour chacune d'elles un enfer par la suite pour le petit jeune homme c'est un peu moins grave peut-être parce qu'il s'est planqué derrière les sièges il y a la voiture je ne sais pas exactement et on s'aperçoit que par ailleurs il y a ce panneau de signalisation routière qui ressemble de façon frappante à l'ovni décrit qu'est-ce que ça veut dire tout ça alors il y a des gens il y a toujours des gens bizarrement intentionnés sur Terre il y a des gens qui ont interprété ça je ne veux pas citer les sources parce que je ne veux pas être inutilement désagréable enfin c'est honteux ce qui a été écrit il y a une vingtaine d'années en France à ce sujet là il y a quelqu'un qui a écrit que les dames mesdames cachet d'Androme étaient toutes deux plus ou moins à l'âge de la ménopause et alors que quand les dames ont cet âge là elles ont des bouffées de chaleur ça les démange ça les gratouille ça leur fait plein de choses et puis finalement c'est la ménopause ou la proximité de la ménopause qui les a amenés à prendre un panneau de signalisation routière pour un ovni alors ça c'est écrit noir sur blanc dans une source que je préfère ne pas citer mais j'ai ça en archive ça existe ça a été répandu il y a une quinzaine d'années on peut raisonner autrement au lieu de se dire que ces deux dames ayant ce que l'auteur en question appelle l'âge critique au lieu de dire que parce qu'elles ont l'âge critique elles sont capables brusquement de prendre un panneau de signalisation routière pour un vaisseau spatial ce qui est quand même grave dans ce cas là il faut qu'elles arrêtent de conduire on peut raisonner autrement et se dire qu'il y a peut-être même sans nier moi je ne nie pas la ressemblance elle est frappante elle est percutante la ressemblance entre le panneau et l'ovni elle est monstrueuse est-ce que ça veut dire que les dames ont pris le panneau pour un ovni pas forcément ça peut avoir une autre signification mais pour la saisir cette signification il faut s'intéresser aux ovnis il faut faire de l'ufologie il faut plonger là-dedans il faut y consacrer beaucoup de temps c'est pour ça que tout à l'heure je te disais des petits éléments qui fassent un effet énorme aux gens j'y crois pas trop c'est une plongée en profondeur et dans la durée dans cet océan de documentation difficile à évaluer c'est ça qui à la longue finit par fournir des fils conducteurs il y a quantité d'observations qui nous ont amené depuis pas mal d'années à considérer que pour simplifier pour simplifier j'insiste là-dessus les ovnis parfois prennent des apparences je ne dirais pas qu'ils se déguisent en panneaux routiers ce serait peut-être un peu trop rapide de dire ça comme ça moi je dirais plutôt qu'ils créent des situations qui favorisent des explications réductrices on peut concevoir que quelque chose se soit manifesté alors ça n'explique pas la présence des hélicoptères je suis d'accord avec vous là-dessus le cas est infiniment compliqué il est aussi infiniment dramatique puisque deux personnes ont longuement et gravement souffert des conséquences de ça mais on est dans une situation où on peut concevoir que le phénomène s'est manifesté de manière à favoriser une explication réductrice à savoir le revenu c'était le panneau de signalisation routière éclairé par les phares de la voiture je ne peux pas prouver que c'est faux mais enfin on peut quand même en douter et puis on peut surtout douter que l'âge des dames soit l'élément déclencheur de la confusion voilà c'est ça l'ufologie alors je ne vais pas là vous amener à une conclusion particulière j'en ai pas je vous dis simplement l'ufologie c'est ça si vous imaginez que c'est quelque chose de simple que les ovnis c'est des gentils enfin gentils gentils ou pas gentils mais des extraterrestres qui débarquent et puis qui font leurs petits trucs en douce dans leur coin il y a un peu de ça d'accord très souvent ça ressemble à ça surtout par le passé ça a beaucoup ressemblé à ça par le passé notamment en 54 mais c'est fondamentalement quelque chose de beaucoup plus complexe de beaucoup plus tordu que ça c'est quelque chose qui nous suggère des explications qui ne tiennent pas moi l'explication de la ménopause pour le cas de Huffman je suis désolé j'avalerai jamais ça on peut prendre la chose pas à l'envers pas dans le sens inverse mais on peut le prendre différemment en y voyant un exemple de plus de ce que on a appelé le mimétisme des ovnis c'est à dire qu'ils prennent des apparences de manière à imiter des éléments du paysage ça encore c'est peut-être trop précis moi je dirais plutôt ils se manifestent de manière à susciter des confusions des confusions multiples ou à susciter des explications réductrices dans l'espèce là il y a ce panneau de signalisation routière bête comme tout et qui est là pour fournir une explication idiote à cette observation en fin de compte extrêmement complexe à côté des hélicoptères et dramatique à cause de ce qu'ont vécu les dames c'est quelque chose à quoi on ne peut pas trouver de solution simple et il y a toujours des petits malins pour proposer des explications simples à base de panneaux routiers de ménopause et tout ce que vous voudrez en tout cas tu as bien fait rire Bernard Joël Bernard est-ce que tu suis la ligne de pensée de Joël ? ah totalement mais moi je me délecte toujours des explications de Joël parce qu'il y a une façon particulière qui est absolument fabuleuse je pense aux auditeurs d'ici et maintenant et je me dis qu'ils doivent avoir énormément de mal à imaginer si comme n'est-ce pas d'avance l'histoire de Hoffman ils doivent avoir beaucoup de mal à comprendre cette histoire parce que c'est complètement invraisemblable elle n'est pas invraisemblable elle n'est pas du tout invraisemblable elle est d'une complexité énorme mais elle est tellement énorme justement d'abord il existe un très bon livre qui est sorti là-dessus d'ailleurs par William Schlosser qui est le patron actuel du Meufon c'est lui qui a sorti un opuscule qui est très pas mal qui est bien fichu sur l'affaire Cash-Lando mais effectivement le problème c'est de savoir combien il y avait d'hélicoptères déjà le nombre d'hélicoptères qui est annoncé par les témoins est à eux c'est pas normal le venir ne risque pas de s'échapper avec tous les hélicos autour de lui c'est impossible de toute façon on était de nuit et je peux te dire que le vol en formation d'hélicoptères de nuit même pour les militaires c'est très restrictif d'abord parce que c'est dangereux en plus il s'agirait de Chinook tu sais quand tu connais le Chinook c'est un birotor lourd c'est les hélicoptères qu'on voit souvent à l'heure actuelle en Irak bon c'est quand même pas des petites bêtes donc c'est pas des appareils véritablement d'escorte je crois que c'est bon moi je pense qu'il y en ait eu s'il y avait des hélicoptères il y en avait un ou deux et puis c'était tout parce qu'on peut pas gérer une formation comme ça de nuit c'est extrêmement difficile ou alors c'est une opération commando et encore que les opérations commando ne s'effectuent pas en formation ce qui est extrêmement dangereux mais au contraire en unité dispersée pour éviter justement d'être flingué donc effectivement l'affaire Cachandome est intéressante mais ce qui est d'autant plus intéressant et là Joël tu seras d'accord avec moi c'est la date or la date du 29 décembre 80 c'est exactement la même date que l'affaire de Randesham oui et ça s'est passé le même jour oui et ça c'est quand même bizarre et c'est pas du tout au même endroit et c'est pas au même endroit mais par contre si tu rapproches les formes des ovnis observés ben c'est pas aussi éloigné que ça oui moi ce qui m'a beaucoup frappé c'est cette ressemblance que je trouve réelle et profonde avec le panneau de signalisation routière j'avoue que c'est le trouble oui mais le problème c'est que si tu veux le descriptif en losange de l'appareil qui avait été observé par les deux femmes et le gamin bon il y avait quand même des hublots sur les côtés où tout s'échappait quand même des rayons de lumière et puis il y avait surtout cette espèce de tuyère en dessous c'était quand même autre chose qu'un panneau de signalisation éclairée par un phare oui moi je trouve la ressemblance frappante bon on est face à des situations auxquelles on comprend rien qui facilitent des explications stupides et même odieuses comme celles que je vous ai données tout à l'heure là à propos de l'âge critique de ces deux dames on est dans des situations à mon avis très complexes difficiles à apprécier il faut peut-être pas chercher midi à 14h on a parlé de la vague de 54 on a parlé de mais moi tout ça me fait penser si on prend un certain recul tu viens de mettre avec moi on dirait quand même quelque part que c'est une mise à l'épreuve c'est un test de voir comment on va réagir par rapport à une situation donnée j'ai bien peur que l'espèce humaine l'ait raté le test parce que les réactions ne sont pas brillantes alors accueillons notre premier auditeur Guillaume tu es avec nous ? oui c'est pas réellement une question c'est donc en fait moi j'ai été interpellé j'ai écouté rapidement ce qui a été dit et en fait je dois dire qu'il y a peut-être de ça moi j'ai 20 ans et il y a peut-être de ça je ne sais pas j'avais peut-être 10 ans 11 ans j'étais à Lens c'est-à-dire dans l'Aisne avec mon père et on avait une maison de campagne et le soir assez bizarrement mon père allait chasser il n'est plus des nôtres et c'est vrai que c'était du braconnage pur et simple et moi j'étais dans la voiture avec lui et c'est vrai qu'un jour enfin du moins un soir j'ai assisté à un phénomène qui a été présenté donc je ne sais pas comment on peut qualifier ça mais donc 5 boules enfin lumière de couleur qui dans le ciel fait des trajectoires circulaires et qui suivait la voiture donc moi j'étais quand même assez jeune c'était assez impressionnant donc avec mon père on a continué la route et puis à un moment on s'est arrêté puis on a donc observé j'observais vraiment de mes yeux cette lumière qui n'était pas un faisceau de lumière c'était réellement quand même il y avait quand même de la matière et puis ça a disparu et puis bon bien sûr on est rentré et mon père m'a dit bon bah tu ne dis rien à personne on n'a rien vu et moi bien sûr je me suis empressé en rentrant chez moi de faire on a vu des ovnis on a vu je ne sais pas quoi puis tout le monde nous a rayonné et puis j'ai maintenant 20 ans il m'arrive de raconter encore cette histoire et cette anecdote et d'avoir entendu la manière dont Joël présentait ça que ça s'est représenté par d'autres gens feraient le même principe ça m'a interpellé donc voilà c'était plus pour lancer cet appel s'il est possible d'avoir une description précise de ces boules enfin de cet événement la date les lieux si c'est possible ça peut être très intéressant mais est-ce que vous pouvez nous dire la couleur de ces boules c'était blanc c'était une lumière blanche un blanc très blanc ou un blanc un peu bleuté pour moi c'est un blanc très blanc maintenant je vous demande ça parce que les histoires de boules multiples qui dansent dans le ciel ça fait évidemment penser à l'effet produit par un sky tracker sur une couche nuageuse assez basse vous n'avez pas vu de faisceau venant du sol non 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 c'est à dire c'est ça tout le truc c'était pas c'était quand même quelque chose qui se basait dans le ciel c'était pas c'était pas un faisceau de lumière comme un faisceau de discothèque ou autre ça avait comme je dis une consistance vous savez il y a eu un certain nombre de cas enfin un certain nombre quelques dizaines dans les années 90 disons moins vers la fin parce que maintenant il y a beaucoup moins de sky trackers en service qu'il y a 12 ans mais il y a eu pas mal de cas dans lesquels on a eu beaucoup de mal à faire le tri entre et je suis bien content qu'on parle de ça parce que ça nous remet dans le fil de ce que je voulais dire il y a 5 minutes il était extrêmement difficile dans certains cas de faire le tri entre les sky trackers enfin l'effet produit par les sky sur une couche nuageuse et puis autre chose alors il y a eu des cas d'une complexité là aussi infernale dans l'oise du côté de Sonjon il y a deux personnes je me souviens très bien monsieur et madame Cassado qui ont vécu un véritable enfer qui ont été ou qui se sont cru je ne sais pas moi j'aurais plutôt tendance à croire qu'elles ont été poursuivies en voiture une nuit par un grand nombre de tâches lumineuses qui tournaient en rond au dessus de leur voiture monsieur Cassano était extrêmement paniqué sa femme aussi sa femme priait à haute voix pendant que son mari conduisait à toute vitesse et sa femme lui disait ralenti ralenti parce qu'on va aller dans le champ à côté et puis on sera mort et les gens diront que t'étais saoul il y avait une panique intense ces gens affirment que ces lumières éclairaient l'herbe le bas côté de la route ce qui ne peut pas effet qui ne peut pas être produit par un sky tracker ça j'en ai vu de près j'ai un ami qui en a exploité jusqu'à 33 simultanément qui en a fait marcher dans mon jardin quand j'habitais en Seine-et-Marne les sky je connais un petit peu ça n'illumine pas le paysage autour de vous ça produit des tâches sur le ciel alors il y a eu des tas de confusions là aussi moi je crois je le dis franchement quitte à passer pour quelqu'un qui a une imagination fertile mais je signale que la documentation elle est disponible moi je crois qu'il y a eu des choses qui ont imité des sky trackers dans un certain nombre de cas comme par exemple au nord de Béziers où une jeune femme voit quelque chose qui au départ peut être les tâches produites par un sky multifaisseau et puis ça se rapproche ça se rapproche ça se rapproche et ça devient des tâches de lumière qui tournent sur le capot de sa R5 alors là il y a quand même un problème d'autant plus que cette enquête a été faite très correctement par quelqu'un qui avait l'habitude qui a une longue expérience des enquêtes en ufologie s'il dit que la jeune fille affirme que ce qui était au départ comme un sky est devenu des ronds de lumière sur le capot lui-même pas au-dessus sur le capot c'est fou et il y a d'autres cas comme ça comme un cas dans le midi avec près d'une exploitation de tabac où un monsieur qui était dehors pour aller faire son travail en pleine nuit a vu quelque chose qui par certains côtés ressemble à des sky mais qui d'autre part avec une description qui fait que ça pouvait pas être ça c'est pourquoi je vous demandais ça si vous avez des précisions moi ça m'intéresse si on peut se rencontrer ou si vous pouvez me contacter mais enfin je peux pas dire réellement ce que c'était enfin là j'en parle aujourd'hui j'en aurais pas parlé vous vous avez ressenti ça comme étant quelque chose d'incompréhensible non alors déjà dans la manière il faut savoir qu'on était en voiture mon père chassait les lapins sur le côté donc il y avait des champs et donc on a fait peut-être 200 mètres en voiture avec cette lumière donc ces lumières qui nous ont suivi de l'ordre de 4 ou 5 et puis il y avait une communication gestuelle dans le sens où sur l'allée est venue parce que mon père a fait un demi-tour pour revenir sur nos pas mon moment s'est arrêté et ça s'est stagné au-dessus de nous et puis ça a disparu comme c'est venu puis bon on est rentré quoi donc voilà Joël te demandais si tu avais la certitude d'avoir eu l'impression que vous aviez été suivi ah oui oui ça même puisque quand on s'est arrêté les lumières ont stagno dessus de nous donc ça c'est sûr parce que là il faut être très prudent parce que vous savez les gens qui sont qui se disent sceptiques mais qui en fait ne veulent pas entendre parler d'ovnis vous diront qu'on peut il y a c'est bien connu on peut avoir l'illusion d'être suivi par la lune il y a des cas de ça assez bien attesté c'est divisant 4 ou 5 boules ah non non mais je dis pas non non je pense non non je parle pas non pas dans votre cas s'il y en avait 4 ou 5 évidemment mais qui sait après tout si les tâches produites par un sky multifaisseau sur une couche nuageuse ne pourraient pas progresser donc vous écartez cette hypothèse non non mais en fait j'écarte aucune hypothèse c'est vrai que là j'ai entendu l'émission et c'est vrai que ça ressemblait sensiblement à ce que j'ai vu et voilà pourtant je suis pas je suis pas un fervent des ovnis ou autre c'est vrai que je peux pas nier ce que j'ai vu et puis voilà ça fait de ça longtemps et puis bon c'est vrai que ça m'a interpellé avant de me coucher en entendant ça mais vous pensez pas que ce soit un sky bah je ne sais pas je pense ça fait ça fait maintenant longtemps est-ce qu'il y avait une boîte de nuit dans le coin non non on y a pensé on a même pensé au cimetière au fofolet on a pensé à tout enfin mon père a pensé à tout moi j'ai après il m'en a jamais reparlé et puis moi j'en ai reparlé un petit peu mais c'est vrai qu'on est passé un peu pour sauf que j'étais jeune et je me suis un peu emballé là dessus donc c'est assez compréhensible en même temps oui Guillaume merci pour ton témoignage tu vas rester en antenne et Erwann va te donner le numéro de Joël ok d'accord comme ça tu pourras l'appli si tu le désires d'accord merci au revoir au revoir Guillaume nous allons conclure dans quelques instants cette émission donc je vous demande Joël et Bernard pardon j'étais en train de faire des manipulations Joël et Bernard ce dont nous n'avons pas traité ce soir les sujets que nous avons oubliés que vous souhaitez mettre en avant alors Joël par rapport au prochain numéro peut-être de lumière dans la nuit ou par rapport à l'actuel le 374 et Bernard par rapport à ce que tu vois de différent en étant aux Etats-Unis commençons par Bernard bah écoute c'est différent bon d'abord d'une manière générale les Etats-Unis c'est pas tabou c'est quelque chose au contraire qu'on voit tous les jours je dirais il n'y a pas un programme de télévision on n'en parle pas c'est-à-dire on a une chaîne moi je suis étonné je veux dire tous les soirs il y a une émission sur les OVNI sur History Channel il y a une histoire où on traite d'OVNI sur soit la chaîne TNT ou soit sur la chaîne sci-fi bien évidemment donc ça fait vraiment partie du du climat on a l'impression quand même qu'on prépare les gens bon il y a il y a quelques temps il y avait quand même un article dans Popular Science qui est quand même Popular Science qui était effectivement dévolu à l'arrivée d'OVNI que ferait le gouvernement américain en cas d'atterrissage d'OVNI dans la capitale fédérale et c'était c'était pas un petit article dans le magazine c'était la couverture avec une soucoupe volante devant le Capitole ou la Maison Blanche moi je dis que pour un secret américain ils font tout pour au contraire j'irais quelque part préparer l'opinion moi c'est mon avis et là en France c'est tout le contraire j'ai l'impression plus ça va et plus on réduit alors ce qu'on peut dire également c'est qu'il se passe également des choses aux Etats-Unis bon je crois qu'on peut parler quand même de la fermeture du NEEDS du National Institute for Discovery Science que tu dois connaître Joël qui est en fait le fameux organisme du milliardaire Robert Bigelow qui est le mania des hôtels à Las Vegas qui a fait sa fortune sur les hôtels donc effectivement quelqu'un qui a toujours été intéressé par les OVNI et qui avait donc fondé un institut et qui est un institut avec des pointures en matière scientifique il y avait comme Keller qui est quand même un chercheur reconnu qui est d'ailleurs revenu à la recherche maintenant il y avait Connell John Alexander un ancien de la recherche dans les USA il y avait Jacques Vallée il y avait des pointures dans cet institut puis ils ont terminé et là ils ont décidé d'arrêter leur activité le réseau officiel c'est manque d'activité manque d'observation d'OVNI bon je pense qu'il faut il faut relativiser c'est pas tellement ça c'est vrai que d'un autre côté il y avait on avait déjà commencé un petit peu à nettoyer le NITS puisqu'on avait remercié des collaborateurs bon des enquêteurs notamment c'est à dire que par exemple il y avait un enquêteur qui s'appelait Roger Pinson je ne sais pas si vous connaissez qui a quitté donc le janvier 2004 et puis après il a été suivi de son colistier donc au mois de mai dernier qui s'appelle un type qui s'appelle Bruce Cornett et ce type était effectivement avec Roger Pinson de les deux enquêteurs principaux alors effectivement sans possibilité d'enquête on ne peut pas faire grand chose donc il n'y en avait plus que Colm Keller en gros une secrétaire et puis c'est tout donc on était presque arrivé à la situation du CEPRA je dirais pratiquement et effectivement bon bah Colm Keller je pense a dû dire bon moi je vais arrêter aussi je ne pense pas qu'il y ait une raison gouvernementale là-dessus mais par contre il y a une bonne raison pour Robert Bigelow parce que figurez-vous qu'à l'heure actuelle il y a quand même ce qu'on appelle le démarrage de la commercialisation de l'espace qui a été inauguré par l'équipe de Bart Routan à mon avis avec le fameux X-Price avec le Spaceship One qui a quand même je dirais épaté quand même tout le monde je crois qu'il faut quand même le reconnaître donc on a ça et puis Robert Bigelow qui lui également maintenant a véritablement donné une puissance à la recherche spatiale et notamment à la fabrication de modules pour une station spatiale des modules mais alors je tiens à vous dire c'est des modules gigantesques par rapport à la station ISS actuelle c'est des modules qui ont la particularité d'être gonflables et puis dont certains font à peu près 330 m3 donc c'est quand même énorme et là c'est un petit peu le passage je dirais à la distrélisation de l'espace il est évident là je suis bonheur mais il est évident qu'on ne peut pas à la fois maintenir un laboratoire consacré à la recherche entre autres des ovnis et puis travailler pour des tâches je dirais telles que la distrélisation de l'espace et je pense qu'ils ont tranché sur ce fait là maintenant ils ont laissé entendre que le NITS qui était basé à Las Vegas donc serait réactivé s'il y avait effectivement des cas mais bon je pense que quelque part c'est une raison beaucoup plus diplomatique qui a fait qu'on a fermé les portes du NITS tout simplement d'accord Joël Ménard des sujets que nous aurions oublié de traiter ou que nous n'aurions pas mis en avant lors de cette émission si tu voulais encore mettre en avant une information comme on l'a fait pour la vague de 54 ou pour Mexico il y aurait tellement de choses à dire qu'il est difficile de choisir peut-être si j'avais pu développer autre chose j'aurais lancé un petit appel sans me faire trop d'illusions quand on est en possession ça arrive parfois de photos très curieuses ou de vidéos très curieuses il y a toujours une question qui se pose c'est comment faire alors il y a un mot consacré c'est analyser mais je n'aime pas bien parce que ce n'est pas le mot qui convient on peut difficilement analyser une photo analyser une vidéo je dirais plutôt expertiser même si il s'agit d'une expertise à un niveau modeste je préfère ça analyser bon enfin tout le monde voit l'idée si vous avez une photo qui montre un ovni ou une vidéo qui montre un ovni il y a toujours la possibilité de confusion si c'est en plein jour on peut toujours se demander si ce n'est pas un oiseau qui est passé devant l'objectif ou un insecte ou une cochonnerie quelconque collée sur la pellicule bon si c'est une vidéo il y a d'autres explications banales envisageables et finalement on a toujours besoin d'un avis autorisé pour savoir quoi penser de ces documents là la question vient de se poser très concrètement ces derniers temps moi-même j'ai fait une photo je n'ai pas fait exprès au mois de juin je fais beaucoup de photos de paysages notamment de nuages et un certain jour du mois de juin je ne sais pas à quelle date parce que quand je photographie des nuages je ne note pas la date sur un petit carnet je fais mes photos puis après je les fais développer comme tout le monde mais au tirage j'ai eu une photo de nuages faite ici même je suis dans la Vienne pas une photo mais deux photos sur la même bande avec des choses curieuses comme des des objets apparemment solides et sombres tout à fait inattendues la même aventure est arrivée le 2 septembre à Georges Metz dans le Val d'Oise et le 17 septembre il y a un monsieur qui a eu la même expérience à Albertville en Savoie alors la photo d'Albertville est remarquable les trois fois les circonstances sont les mêmes le photographe s'intéresse aux nuages le photographe il est nuage il voit rien de particulier et puis quand il a ses photos il y a quelque chose de complètement incompréhensible qui est là sur l'image le cas d'Albertville est remarquable celui de Georges Metz à Meryl aussi est très beau parce que là il y a deux objets qui ont l'air de voler en formation ça fait penser inévitablement à deux objets en forme de soucoupe qui voleraient parallèlement pas très loin l'un de l'autre qui apparaissent grisâtres sur les nuages un peu avant le coucher du soleil bon quand on a des documents comme ça on aimerait bien pouvoir les confier à quelqu'un qui puisse émettre un avis sur ce qui a été effectivement photographié ou filmé je dis où filmer parce qu'il y a eu un film enfin il y a eu une vidéo assez formidable à mon avis qui a été prise dans le nord de la France le 14 octobre 2003 je m'en suis occupé récemment il y a de belles images moi je les ai photographiées sur un écran de télé j'ai photographié des arrêts sur l'image de la vidéo sur un écran de télé les ufologues tout au moins ceux qui essaient de comprendre le phénomène ovni ils ont un petit problème là ils ne savent pas à qui confier leur document ils ont plus de mauvaises expériences que de bonnes dans ce domaine là et on est obligé de faire appel à la bonne volonté de photographes il y a des photographes professionnels ufologues heureusement ça existe mais si on pouvait avoir un niveau d'expertise plus élevé ce serait intéressant si quelqu'un qui dispose des moyens nous écoute et si ça l'intéresse il faut qu'ils sachent qu'il y a des documents qui ne demandent qu'à être disons examinés malheureusement je crois que les gens qui disposent du savoir-faire et de la technologie pour ça ne s'intéressent pas au problème et que ceux qui s'intéressent au problème n'ont ni les moyens matériels ni les compétences requises alors l'appel est lancé Joël je pense qu'on peut oui tu peux répondre et on en profitera après pour donner les coordonnées de Joël Ménard qui permettent à la fois de s'abonner à lumière dans la nuit et aussi pourquoi pas répondre à ton annonce oui Bernard bon il y a deux personnes qui à mon avis en France sont capables d'analyser de véritablement aller au fond des choses avec des documents bon c'est tout bien bien sûr François Louange de l'ADS Fleximage qui dispose non seulement des outils pour vraiment analyser des documents vidéo et photographiques mais vraiment il a c'est le net plus ultra au niveau de l'analyse et puis il y a une autre personne parce qu'effectivement l'ADS bon c'est militaire c'est on connait l'affiliation donc de Fleximage au CNES et au CEPRA donc effectivement on peut mais on a également une autre solution c'est le laboratoire d'André Marion au CNRS qui se trouve à l'institut optique d'Orsay qui dépend de l'université Paris-Sud c'est pas un institut militaire donc on n'a pas on n'a pas de risque là à se faire subtiliser les documents ils ont effectivement les moyens le simple exemple c'est la photo du petit rochin dont l'original ce qui n'est pas beau dire a été quand même confié à André Marion moi l'original je l'ai vu je l'ai eu dans les mains et je peux vous dire qu'il n'y a eu aucun problème pour analyser ce document et je pense que le professeur Marion sera tout à fait ouvert à analyser tel document donc voilà pour ces deux informations Joël pour s'abonner à lumière dans la nuit et pour répondre à ton annonce pour avoir aussi d'autres voix on doit écrire où on fait comment il y a une véritable carence je retiens l'information donnée par Bernard il y a une carence qui se manifeste de temps en temps et c'est bien gênant alors pour s'abonner à lumière dans la nuit il s'agit de l'abonnement pour 6 numéros il faut envoyer un chèque de 44 euros à LDLN boîte postale 3 86 800 Saint Julien Lard Saint Julien L apostrophe A R S code postal 86 800 il y a aussi un site internet qui est LDLN.net www.ldln.net et donc sur ce site internet il y a un mail qui permet de correspondre avec toi j'imagine qui permet de correspondre avec moi mais j'ai quelque chose d'horrible à vous avouer c'est que je suis un piètre internaute et que je suis en train d'apprendre à me servir de cette chose mais pour l'instant je suis encore loin d'être opérationnel mais ça va venir ça va venir très bien merci beaucoup Joël Ménard rappelons donc que le prochain lumière dans la nuit il sort aux alentours du 20 novembre oui ce sera le numéro 375 le 374 on en a parlé aujourd'hui et on a parlé aussi de l'avec de 54 merci donc Joël Ménard merci Bernard Toinelle Bernard donc auteur de différents livres sur l'aviation sur les objets volants non identifiés c'est le nom de ce livre parce que je m'occupe aussi un petit peu d'aviation quand même je travaille pour le magazine Info Pilote également donc on a beaucoup de travail actuellement et pour l'année prochaine on espère de toute façon il n'y aura aucun problème on sera reconduit pour les ovnis et le paranormal ça ne fait aucun doute on a fait encore pas mal de bonnes ventes donc on m'a demandé de continuer donc c'est tout ça de bonne augure et puis on parlera des DLN également dans notre rubrique il n'y a aucun problème alors en route pour de nouvelles aventures merci à vous deux merci à vous au revoir au revoir